Xavier Perron Retour à la vie Il est grand temps que, venant d'autres cultures, des observateurs, des créateurs, inventeurs de mots, maîtres du langage, maîtres de la croisée des chemins, témoins de l'altérité, et de l'Occident à se reconnaître, en le nommant, en nous disant à leur tour qui nous sommes. Alain Lepichon Prologue Indupa, village de Keny, pays Maasai, Kenya, samedi 23 juin 2007, 21h. Je suis assis sur le siège rond d'un tabouret en bois. Je fais face à Keny, lui-même installé à l'identique. Nous sommes tous les deux au centre de l'enclos circulaire de ses vaches, situé au cœur d'un cercle plus vaste, celui de son village. Au-dessus de nous, la voûte céleste est piquetée d'une infinité d'étoiles, tandis que la grosse fère blanche de l'astre lunaire se lève à l'horizon. Les cloches teintent au cou de ses vaches sacrées, des chauves-souris nous frôlent de leurs vols de kamikazes. Un chacal jappe, des cigales chantent inlassablement. Je respire un air pur. La nuit est magnifique. Keny n'a pas encore prononcé une parole. Ses yeux rieurs sont pourtant grands ouverts, prêts à s'émerveiller à chaque instant de la nuit qui commence. Il se dégage de son silence une expression de clarté, de joie et d'amour. Je suis bien. Comme si le rythme de sa présence sans mots était celui de la force de la nature elle-même. Il y a deux lunes. Keny m'a écrit une lettre me demandant de venir chez lui, au Kenya, afin qu'il me confie, selon ses propres termes, des messages de vie à l'Occident. Je connais depuis tant d'années son pouvoir transformateur sur moi et sur les gens en général, son chant de force, grand diffuseur de paix et de félicité, que j'ai instantanément su qu'il s'agissait là d'une mission capitale en ces temps particulièrement difficiles de mutations nécessaires. Sa main droite vient de saisir l'essiard naroc, le bâton de connexion. Il dessine sur la terre, ocre, un cercle. J'appuie sur les deux boutons déclencheurs de mon dictaphone. 1. Les Maasai sont les libérateurs de la vie. Les Maasai sont un peuple élu. Ils savent qu'Enkai, Dieu, a tissé un lien particulier avec eux pour qu'ils soient les libérateurs de la vie dans le monde. Nous sommes à ce jour l'une des rares communautés du Kenya à avoir gardé intacte l'intégralité de nos valeurs spirituelles qui sont à la source même de la vie et l'inspire. Notre dignité, notre intégrité, notre amour, notre humilité, si important à nos yeux, relèvent directement de notre connexion avec le grand tout. Et aujourd'hui que nous avons su continuer de les faire vivre, que nous avons su retenir notre héritage divin, nous en sommes arrivés à ce point central de notre mission divine. Vous sauvez et donc nous sauvez tous. Je vais vous expliquer comment redevenir des hommes, au travers de mes observations qui sont le fruit de mes nombreux voyages, mais aussi en vous révélant ce que nous pratiquons depuis des temps immémoriaux, avec en particulier l'objectif commun de savoir vivre ensemble sur la base des valeurs que j'ai citées. Savoir partager, savoir aimer, se sentir concerné par le bien-être d'autrui, être une source d'inspiration pour chaque être humain en chemin, mettre en application chaque jour les raisons qu'il y a à vivre ensemble. Pas étonnant donc que notre société se soit bâtie sur le concept de voisinage de telle sorte que personne n'est jamais à souffrir de solitude, le pire de tous les mots pour nous. Un concept dans lequel chacun prend soin de tous, être connecté entre nous, parce que nous sommes connectés à l'être suprême. Lorsque nous installons un nouveau village, les aînés décident de son orientation la plus propice, celle qui correspond le mieux à l'intelligence cosmique. Il n'est pas posé par hasard. De même, pour l'entrée de nos maisons, les unes font face au nord, les autres au sud, afin que toutes les familles ne fassent qu'un avec elles. Si nos maisons et nos villages sont circulaires, c'est pour que nous soyons tous reliés et que nos pensées demeurent en harmonie avec la source, car la pensée juste, positive, est toujours circulaire, et ce lien est l'énergie du monde. Nous sommes tous dans la chaîne, d'une famille à l'autre, au sein d'un même village, mais aussi d'un village à l'autre, et par extension, dans l'univers, nous sentons-nous également reliés à toutes les créatures des autres planètes. Nous vivons en conscience. Dès l'instant où vous négligez ce lien, alors vous êtes tout seul, vous êtes complètement desséché. C'est ce lien qui vous nourrit, comme le cordon ombilical nourrit l'enfant à naître dans la matrice. Ce lien entre la mère et celui-ci, nous l'appliquons à chaque moment présent à notre connexion divine. Pour qu'elle opère, une longue initiation est dispensée dès leur naissance aux jeunes gens par leur père et leur mère spirituelle. Quand l'enfant naît, l'initiation commence dès le premier jour. Toutes les femmes se rassemblent autour de la maman et du bébé, à qui elles attribuent un nom, dont la prononciation, la vibration, sont très importantes. Et cet instant est un grand moment. En ce jour béni, les aînés sacrifient un bélier à la robe immaculée pour que la connexion divine l'accompagne tout au long de son bref passage sur terre et le nourrissent de l'énergie cosmique. Puis, le papa et la maman lui donnent avec tout leur amour sa première vache, véritable icône des Maasai et de leur attachement sacré au pastoralisme en un hymne à la vie. Lorsque l'enfant grandira, cette même vache se multipliera, et dans cette abondance ressentie, il apprendra les grands principes de vie et d'amour. A l'âge de 10-12 ans, il rejoindra tous ceux de sa génération en un immense et unique village, pour que ses pères spirituels, rassemblés en cette seconde phase capitale de son initiation, le bénissent, lui donnent de précieux conseils et, surtout, lui transmettent les valeurs et la force pour grandir en tant qu'être humain. Tout ce qui concerne l'humanisation et tout ce qui se rapporte à la nature et à l'environnement, sont donnés ce jour-là aux jeunes gens, assis au pourtour d'un cercle gigantesque, par les aînés qui le parcourent neuf fois. Et toutes sortes de bénédictions les accompagnent. Ils disent « Enkai Narok » « Dieu du ciel » « Enkai Henkop » « Dieu de la terre » pour se connecter avec le pouvoir cosmique, tandis que les jeunes initiés regardent alternativement en bas et au-dessus d'eux. Et cette initiation durera encore plus de vingt ans, avec les mêmes paroles sans cesse répétées, les mêmes rituels, les mêmes bénédictions, les mêmes codes, pour se connecter à Enkai. Plus tard, tous ces jeunes sans exception transmettront à leur tour leurs secrets à une nouvelle génération, pour que la vie continue dans sa perfection. Cette initiation est absolument vitale. Pour nous, Maasai, tant qu'on ne l'a pas achevé, et pire encore, si on n'y est pas entré, on se sent vide, totalement perdu, on n'a plus la connexion divine. Nous savons que l'initiation est un processus unique, par lequel s'engramme l'humanité dans les cellules de chaque femme et de chaque homme. Dans le monde perturbé, bouleversé, anesthésié, manipulé d'aujourd'hui, souffle un vent de changement radical, destiné à disperser, voire à détruire une fois pour toutes, notre précieux héritage, nos traditions, si chères à nos yeux, puisqu'elles nous ont permis de devenir des êtres pour la paix, et des gardiens naturels de l'environnement. Mais le vent ne peut pas nous changer. Nous sommes plus forts que le vent, plus forts que le changement, parce que nous possédons de trop profondes racines par le biais de notre initiation, qui nous ont permis d'être ce que nous sommes, en communication constante avec le Créateur. Ne sommes-nous pas nous-mêmes des co-créateurs avec Lui ? C'est un fait indiscutable, nous le savons à chaque seconde qui passe. Chaque femme et chaque homme a le pouvoir de communiquer directement avec Lui, en tout temps et en tout lieu. En ce moment, nous expérimentons pour la première fois de notre histoire la possibilité d'être complètement détruits par l'invasion de nouvelles idées et de nouvelles technologies. Nous sommes mis devant le fait accompli, de nouveaux concepts. Nous assistons impuissants à l'arrivée de scientifiques mettant au point de soi-disant merveilleuses innovations. D'anthropologues qui parlent de nous en termes froids, de toute une palette d'intervenants occidentaux ou occidentalisés qui y vont de leur petite étude. Et pourtant, nul ne semble s'intéresser à la dignité humaine en train de disparaître. Et avec elle, l'amour pour ses proches, ses amis, l'homme en général. Et par voie de conséquence, l'amour pour son environnement, notre terre-mère. Qui peut mettre en lumière ce déficit d'attention, si lourd, d'effet pervers ? Seuls le peuvent et en ont la force et l'envie, celles et ceux qui ont accompli l'ensemble des étapes de l'initiation et qui demeurent reliés à l'être suprême. Or, ils sont de moins en moins nombreux. Je crois que tout ce qui est entrepris dans le monde actuel vise à nous détruire, à nous anéantir. Le respect de l'humain a disparu. Le partage et l'échange entre les uns et les autres ont disparu. Regardez le monde tel qu'il est devenu. Toute cette richesse. Et regardez pourtant toute cette misère qui ne cesse de grandir. Une seule personne en Europe ou aux États-Unis serait en position de sauver les vies de plusieurs dizaines de millions d'enfants. Et pourtant, elle n'y pense même pas. Pourquoi ? Il lui manque l'essentiel. L'humanité. Son humanité. Sa connexion divine. Et donc l'amour qui pourrait déclencher en temps normal sa réaction pour les sauver spontanément. D'urgence, selon moi, et de poser au monde cette question qui résume tout. Pourquoi les peuples premiers, dont nous, les Massaïs, faisons partie, continuent-ils malgré tout de faire preuve de la même joie de vivre ? Pourquoi continuent-ils d'être des gens heureux ? Pourquoi ne craignent-ils pas le pouvoir nucléaire ? Pourquoi n'ont-ils pas peur de la société de consommation et des découvertes de la science ? La réponse est aussi simple que la question. C'est clairement dû à leur bien-être, dont la source n'a jamais été dominée par la passion de l'avoir et parce que l'initiation leur a révélé la force vitale du monde invisible. C'est ce dont l'Occident manque cruellement. Chez vous, vous grandissez dans une société dite de consommation où votre but finit inexorablement par devenir « Je veux plus, encore plus » et vous en venez inéluctablement à vous tuer vous-même et à tuer votre environnement. Alors que chez nous, ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est de partager, de prendre soin des besoins des uns et des autres, sans que nul n'ait besoin de quémander une quelconque aide. Et dans cette empathie réciproque, chaque geste se métamorphose en une envolée d'amour vis-à-vis de notre terre-mère. Jusqu'à quel point la science et ce qu'on appelle le développement se soucient-ils de notre terre ? Jusqu'à quel point le nouveau monde est-il relié ? Y a-t-il encore une véritable initiation pour construire l'homme ? Le gros problème, il est là. Le monde a besoin de le savoir, d'en prendre conscience, de prendre conscience de la gravité de ce choix, l'être ou l'avoir. Car si vous n'en prenez pas conscience, nous courrons tous au-devant d'un désastre humain et écologique sans précédent. Je connais le pouvoir de la science, je sais à quel degré les spécialistes peuvent influer sur les gens, mais je sais aussi qu'il est inconcevable que l'on puisse aboutir un jour à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire transformer l'homme et sa noblesse en un vulgaire objet, une marchandise comme une autre. Je m'y opposerai jusqu'à mon dernier souffle. Les Massaïs ont la connaissance. En particulier sur le savoir vivre ensemble, dans la paix et le respect de toute forme de vie. En fait, en ces temps de destruction massive de la nature et de ces espèces, l'environnement demeure plus que jamais pour nous, ce qui nous relie et ce qui nous connecte au grand tout. C'est pour nous la grande priorité actuelle. Car si l'environnement continue d'être maltraité à cette cadence infernale, ce sera la fin. J'en ai pleinement conscience depuis ma naissance, et les Massaïs iront jusqu'à se sacrifier pour l'éviter. En Occident, les scientifiques se réunissent pour discuter encore et encore des causes des changements climatiques. Mais de quels changements s'agit-il ? Nous avons modifié le climat, nous avons modifié l'environnement. Ce sont les hommes qui ont fait cela. Pourquoi l'ont-ils fait ? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens profond de ce qu'était l'environnement. Pourquoi ne l'ont-ils pas compris ? Parce qu'ils n'ont pas reçu d'initiation. Parce qu'ils ont grandi sur un plateau d'argent, qu'ils n'ont jamais réellement grandi au contact de la nature et de ses mystères. Ils ne l'ont jamais connu que virtuellement, mentalement, par le prisme froid de la raison, et non pas avec le cœur et les sentiments issus du vécu intime avec elle. Nous disons d'un homme guidé par son mental qu'il ne peut devenir qu'une brute épaisse. Voilà la raison pour laquelle il n'a aucun état d'âme à détruire et à polluer autour de lui. Je vous en conjure, revenons à l'essentiel. Si nous parlons des changements du climat, alors commençons par mettre en lumière le positionnement des peuples premiers. Plaçons-les au centre du dispositif. Ils sauront éclairer le monde malade sur l'incroyable vérité qui les a maintenus en vie, malgré le sort peu enviable que la machine moderne leur réserve, leur connexion divine à la nature. Et j'en reviens toujours à l'initiation, parce que l'initiation, c'est la croissance d'un être humain. Sans elle, on ne peut jamais l'être, et toute sa vie, on est condamné à courir après le vent, à combler ce vide insupportable. J'ai besoin d'éveiller les consciences, car je crois que le monde est inquiet. Pourquoi n'arrêtons-nous pas quelques instants pour réfléchir ensemble à ce manque et aux ravages qu'ils provoquent ? Demandons-nous. En quoi faisons-nous fausse route ? Pour quelles raisons obscures, concertées ou voulues ? Refusons-nous obstinément d'obéir aux lois de la nature, aux lois cosmiques, à la force vitale qui en nous les reflète ? D'aucuns diront qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard, parce qu'il y a un peu partout dans le monde des poches lumineuses de résistance, à commencer par les peuples premiers, qui pacifiquement se battent pour vous ramener au centre de votre véritable chemin, celui qui vous appartient, pas celui sur lequel vous vous êtes égarés par défaut ou par désinformation. Et il commence à vous poser des questions très directes, très personnelles, parce qu'il y a urgence. Pourquoi agissez-vous de cette façon, alors que c'est ce qui est en train de vous tuer ? Pourquoi vous plaignez-vous sans cesse de ceci ou de cela, alors même que c'est à l'intérieur de vous que tout se passe ? Pourquoi ne pas l'admettre ? Après tout, c'est vous qui avez peur, personne d'autre à votre place. C'est à chacun de vous qu'il revient de vous transformer pour ne plus avoir peur. Il y a de par le monde des peuples qui ont gardé la connaissance. Il y a des femmes et des hommes qui sont heureux de vivre. Or c'est ce bonheur que l'on cherche à détruire, alors que le bonheur, c'est la vie. Réfléchissons et parlons franchement, sans détour. Il est encore temps, même si une majorité de gens aujourd'hui se battent pour le pouvoir, pour la puissance matérielle, pour la reconnaissance, mais au fond de vous, mes tendres amis que j'aime d'une si grande affection, vous savez que tout ceci n'est qu'illusion. Et vous vous demandez, est-ce vraiment ainsi que le monde doit être ? Moi, je vous réponds que non, bien sûr. Le monde doit recouvrer avant toute chose sa capacité à être à l'écoute de ses pouvoirs supranaturels. Et je puis vous affirmer que ce sont à ces sources-là que je m'abreuve au quotidien, que ce sont ces pouvoirs qui me guident et me donnent la lumière dans mes actions, aussi bien que dans mes silences. Je suis allé à l'école, à l'université. J'ai parcouru le monde de long en large et pourtant, loin de chez moi, je n'ai jamais été heureux. À chaque fois que je vais à Londres, New York, Paris, Genève, etc., j'éprouve de l'effroi, de la compassion, beaucoup de compassion, et de celles qui vous auront impuissants. Je vois le feu embraser toujours plus une planète à la dérive, une planète qui ne tourne plus rond, ou plutôt une planète qui avance à l'exact opposé de là où elle devrait aller. Le bonheur n'existe plus dans ce monde artificiel. Bien sûr, l'abondance matérielle est omniprésente, on ne manque de rien. Mais il y a surtout de la tristesse, du chagrin, dans les yeux de la plupart des gens que je croise. Et à chaque fois que je rentre au pays, dans mon village, je me sens si bien, si heureux, si réconcilié. L'espoir subsiste bel et bien là d'où je viens, là où j'appartiens, définitivement, alors que l'espoir a disparu en dehors. Dans tous ces pays dits riches, les individus portent des masques pour prétendre être encore des hommes. Mais si vous parvenez à aller leur ôter, vous découvrez les vraies personnes qui s'y cachent, des personnes ayant peur de tout ce qui se rapporte à la vraie vie. Le masque est la seule richesse qui leur reste. Leur seule nourriture qui leur permet soi-disant une vie facile et pourtant, ils semblent souffrir en permanence d'un mal étrange, comme dans le pire des cauchemars. Dans les grandes métropoles occidentales que j'ai visitées, vous prenez le métro, le bus, le tram, vous allez dans les grands magasins. Qui voyez-vous ? Un immense gâchis. Les gens courent dans tous les sens, la mine préoccupée, la nourriture est morte, l'eau est morte, plus de bonne énergie à y puiser. Qui ressentez-vous ? Un insondable malaise. Vous avez l'impression d'être suspendu en l'air ou de flotter, d'être dans le virtuel, parce que rien ne va dans la bonne direction et que tout est faux. Alors qu'à la maison, c'est tout le contraire. Nous avons peu, mais nous sommes nous-mêmes. Nous appartenons à un monde où nous nous aimons les uns les autres. Tout le monde rit chez moi. Chacun, petits ou grands, hommes et femmes, exulte d'avoir le privilège de souhaiter la bienvenue à quiconque et de passage dans mon village. Tous vous veulent. Tous veulent partager avec vous. Tous veulent vous accompagner. C'est ce que je veux ardemment partager avec vous. Parce que je sais que c'est là où est la vie, où vous pouvez recouvrer votre force, votre liberté illimitée d'être humain, et qu'au fond de chacun de vous, tous sans exception, une petite voix vous crie que vous faites fausse route. Je veux vous aider à retrouver ce bonheur si simple à obtenir, tellement simple qu'on refuse de le voir. je veux vous donner une véritable initiation. Si l'Occident veut que nous lui empruntions des choses, que nous recevions son instruction, pourquoi refuserait-il de recevoir à son tour quelque chose de nous ? Vous devez savoir que l'éducation moderne qu'il nous presse d'adopter est particulièrement dangereuse pour nous, et piétine nos valeurs fondées sur la dignité et le bonheur de l'homme, qu'en un mot, elle nous tue plus sûrement que toutes les armes conventionnelles réunies. « Alors, rassemblons nos forces avant qu'il ne soit trop tard. Faisons-nous du bien. Arrêtons cette fuite en avance stérile. Une autre vie est possible. La vie. » L'initiation chez nous n'a rien à voir avec du folklore comme on voudrait vous le faire croire. Et si elle comporte de si nombreuses étapes sur une si longue période, à compter de notre premier jour sur Terre jusqu'à un âge très avancé, c'est pour permettre à chacun de se renouveler, de revivifier ses valeurs, ainsi que de se sauvegarder des influences extérieures néfastes et superficielles. L'initiation fait partie de la vie, et comme elle, elle ne se finit jamais. Elle nous permet de communiquer avec l'être suprême pour recevoir sa lumière qui nous ombrage et nous transmet la force de vivre notre vie d'homme. Note de l'auteur Contrairement à nous, le verbe ombrager ou faire de l'ombre signifie chez les Massaï apporter la bonne lumière ou encore éclairer de ses lumières. Ainsi par exemple, un homme qui fait de l'ombre, c'est un homme qui est respecté pour ses conseils et sa sagesse. Fin de la note Je sais que chez vous, l'on parle de notre image avec excitation. Les Massaïs, ils sont si grands, si magnifiques, ils dansent si haut, etc. Nous ne sommes pas uniquement cela. En fait, ce sont là des points tout à fait mineurs. L'unique chose à dire sur nous, l'unique trait qui nous caractérise vraiment et que vous ignorez, c'est ce que nous révélons être au travers de l'initiation. Je me répète, mais c'est le point central de ce que nous sommes. Je n'y peux rien. Il faut que vous le sachiez enfin. Ce n'est pas ce que nous portons qui nous rend beau. Comprenez-le. La beauté, c'est le naturel qui émane de nos cœurs et de nos âmes. Nos drapés rouges, nos bijoux ne sont là que pour couronner en quelque sorte ce qui existe déjà au plus profond de nous. Notre beauté, c'est le reflet de notre âme, tout l'amour pour les gens et la nature que nous diffusons. Et c'est autrement plus significatif que l'éphémère apparence, même s'il me semble juste de mettre en couleur la passion pour la vie qui nous anime. Les Massaïs pensent sincèrement que des Occidentaux qui porteraient des vêtements thermes tout en étant des passionnés de la vie seraient susceptibles de les surpasser en termes de beauté et ils s'en réjouiraient. A l'inverse, vous aurez beau porter les vêtements les plus extraordinaires du monde si votre intérieur reste étroit et confus, la laideur n'en continuera pas moins de l'emporter. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous qui amplifie la beauté des couleurs que vous portez. Nous ne considérons pas la beauté de nos bijoux en tant que telles, mais la beauté de celle ou de celui qui les porte. Dieu ne nous a pas créés avec des bijoux ou des fleurs sur la tête. De même, la beauté du jacaranda n'émane-t-elle pas de ces grandes fleurs mauves mais de l'arbre lui-même ? N'est-ce pas ? Pour vous aussi, mes chers amis qui vivaient en Europe, ressentez que seul compte votre beauté intérieure pour que vous grandissiez heureux et en parfaite santé et que vous n'ayez pas honte si vous ne portez pas la dernière marque à la mode au motif que vous ne seriez plus dans le coup. Mais rassurez-vous, vous êtes dans le coup, vous le serez toujours, à condition d'être vous-même parce que vous avez été créés avec votre beauté. C'est pour toutes ces raisons que je veux sauver notre initiation qui, seule, permet et continuera de permettre de construire durablement le centre de chaque être et le nourrir. Mes quatre enfants, mes trois fils connaît Kuntai Olshuri et ma fille Nayanoi vont à l'école et pourtant, comme moi, recevront-ils une initiation complète ? Elle a commencé dès leur naissance pour qu'ils vivent naturellement en interaction avec l'environnement et en harmonie avec leurs prochains. Je suis moi-même passé par là, par toutes les étapes. L'initiation à coup sûr m'inspire chaque jour. C'est grâce à elle qu'une petite voix me guide dans mes choix et m'évite de faire ceci ou cela parce que cela n'est pas juste. Par exemple, lorsque survient une sécheresse, au début, je ressens de l'inquiétude monter en moi ou quand et comment déplacer mes animaux pour leur trouver de l'herbe et de l'eau. Mais très vite, je m'isole et je reçois un message qui m'indique avec précision où aller. Je déplace mes troupeaux à l'endroit exact où on m'a dirigé. À chaque fois que cela est arrivé, j'ai obéi et ce fut un succès. Quand mon peuple souffre, que ce soit par manque d'eau ou de nourriture, il y a quelque chose en moi qui me dit toujours quoi faire et qui me donne les réponses à des questions pourtant cruciales de survie. Toutes les fois que je recherche une réponse urgente à un problème, je pars seul dans la forêt et je marche ou le soir venu je me glisse parmi mes vaches et les étoiles. Et je l'obtiens. Je suis les instructions et je réussis. C'est au travers de mon initiation que j'ai développé cette aptitude à recevoir les messages divins. Supposer que je n'ai jamais étudié qu'au travers des livres, il est évident que je n'aurais pas eu cette connexion et ce discernement. C'est l'initiation qui nous permet d'être relié au grand tout, rien d'autre. Lorsque je pars à l'étranger faire des conférences, je ressens très fort que tout a été planifié depuis longtemps, que tout m'est familier. Les Massaïs croient que le chemin particulier que nous empruntons a été spécialement conçu pour chacun de nous. Notre rôle se borne par conséquent à accepter de le suivre. C'est tout. Pour cela, le seul impératif c'est de ne pas douter. Mais pour ne pas douter, il faut être fort intérieurement. Or, de nos jours, les gens sont devenus faibles parce que leur savoir est superficiel et se borne au matériel et à la raison. Chez nous, les vrais Massaïs initiés, rien n'est artificiel. Le souffle de vie est engrammé dans nos cellules, nous unissant dans un même cercle qui nous relie à l'intelligence cosmique et nous permet de communiquer avec l'univers et les créatures amies qui vivent sur d'autres planètes. Nous avons connu la colonisation et aujourd'hui, l'on parle plus pludiquement de mondialisation et de village global. Des mots, encore des mots, mais qui continuent de ne pas nous aider du tout. Ce nouveau concept issu de l'idéologie du développement est le pire faux soyeur de l'humanité et des peuples premiers que nous n'ayons jamais connus. Si vous continuez d'ignorer les fondements de la vie et les liens sacrés qui unissent l'homme à son créateur, notre planète Terre va continuer de s'égarer. Nous devons chacun revenir sur notre chemin. Il n'y a pas d'autre solution. Vous aurez beau chercher, il n'y en a pas. Nous devons revenir à ce qui nous humanise. J'ai vu les jeunes gens dans vos pays modernes. Ils sont dans la confusion la plus totale. Ils n'ont plus aucune direction. Ils ne savent pas où ils vont. Chacun ne survit plus que pour lui-même et pourtant, je ne vois personne s'indigner d'un tel effroyable constat. Comme si cette confusion était voulue, organisée. Pourquoi ? J'ai écouté leur musique. Moi-même, comme tous les Maasai, nous aimons la musique et nous chantons beaucoup. Mais leur musique, c'est à leur image. Elle n'a plus de sens car elle a été technologiquement modifiée pour conforter leurs peurs, leurs violences et achever de les détruire au lieu de les construire. C'est terrible pour de jeunes êtres qui n'ont pas encore fait l'expérience de la vie et n'ont reçu aucune initiation. Ne peut-elle pas être conçue au contraire pour renforcer leurs fondations intérieures et faire évoluer leur personnalité avec les valeurs humaines si chères à mes yeux pour notre survie en tant qu'hommes ? La musique est pourtant une forme essentielle de la véritable communication. C'est la pensée qui vient du cœur. On la joue, on la chante pour casser la monotonie du quotidien, mais aussi pour conforter notre âme et nous être agréables. Elle est une exposition au monde de notre intérieur plein d'amour. On l'utilise pour bénir les générations, louer nos vaches, remercier la terre-mère et non pas pour répandre le doute, faire du mal et exposer la part négative de nous-mêmes aux oreilles de nos enfants et de nos grands-parents. Pourquoi ne reviendriez-vous pas aux racines sacrées de la musique dont l'unique but est de donner l'espoir et non le désespoir, d'apporter du bonheur et conforter la vie ? Après tout, qu'est-ce que la vie ? La vie, c'est d'être heureux, c'est d'être libre, c'est d'être au contact avec les autres frères humains, pas d'être seul, pas d'être inquiet du lendemain, c'est d'être sûr au contraire de l'abondance qui coule en chacun de nous. Vous êtes tous libres, mais combien le sont réellement ? Très peu. Libres dans le sens non pas d'une libération de quelque chose, mais dans celui d'être dans son entier un être humain, créateur et imaginatif au-dedans de lui-même, pas une entité artificielle menée par les objets, imitant et singeant des personnes que l'on ne connaît même pas. Une seule personne ne peut exercer son pouvoir sur le monde entier, car vous n'êtes pas des objets, vous êtes des êtres humains avec un cerveau, un esprit, une âme pour vous relier et pour décider. Si l'on devient esclave, c'est uniquement parce que l'on a abdiqué avec son propre pouvoir humain et que l'on a adopté les concepts de quelqu'un d'autre. C'est la mort, point final. Vous voyez, vous n'avez guère le choix. J'entends aujourd'hui dans ce que vous appelez le village global que l'on parle d'un nouvel ordre économique mondial. Ce n'est pas uniquement une question d'ordre économique. Le bien-être des gens n'est pas lié à la seule nourriture qu'ils mangent, même si celle-ci est importante. Il a plutôt à voir avec le fait d'être heureux, d'être accepté, d'avoir l'humilité, de se sentir libre, autant de choses qui proviennent du plus profond de soi et non de l'extérieur. Avant la politique, avant le business, il y a qui suis-je ? Que fais-je ? Quel est mon but dans la vie ? C'est cela, la priorité. Que développe en vous ce qu'on appelle l'économie ? L'économie développe la cupidité et encourage l'ego. Et l'ego vous rend insensible et malheureux parce que vous n'apprenez plus qu'à vouloir avoir toujours et encore. En parlant de nouvel ordre économique mondial, la seule chance qui nous reste de promouvoir les valeurs humaines en train de disparaître à cause de la cupidité mise en scène par l'économie, c'est de reconnaître et de promouvoir l'existence d'un ordre culturel et spirituel traditionnel. Parce que, avec la seule idéologie matérialiste, vous chercherez sans fin à avoir plus et vous finirez d'une manière ou d'une autre par tenter d'obtenir ce que possèdent vos voisins. C'est un système individualiste effrayant qui ne peut bénéficier qu'à quelques-uns et c'est aussi ce qui assassine notre terre-mère. Malgré tout, j'ai un grand espoir et je fonde cet espoir sur vous. C'est-à-dire sur tous ceux qui, individuellement, se sentent concernés par leur véritable bien-être et par celui du monde entier, même si vous êtes à l'école ou à l'université en train d'étudier de nouvelles choses, car celles-ci demeureront toujours secondaires par rapport à la question centrale du qui suis-je, qui est mon voisin, pourquoi n'est-il pas heureux, pourquoi ne le suis-je pas moi-même, pourquoi ne suis-je pas gai et souriant, pourquoi ne suis-je pas accueillant ? Pour quelles raisons êtes-vous en manque de ces qualités humaines élémentaires ? Posez-vous la question, pourquoi ne les ai-je plus ? Pourquoi suis-je constamment dans les tracas à vivre avec la peur du lendemain ? Je crois intimement, mes chers frères occidentaux, que la solution pour retrouver le sens de la marche est également individuelle et passe par vous, par votre transformation. Réfléchissez à ce qu'on a détruit. Revenez non pas en arrière, mais à l'osmose originel, notre source intarissable à tous. C'est parce que je m'y abreuve depuis le premier jour que ma vie est un miracle quotidien. C'est parce que je me suis toujours senti concerné et respectueux du divin qui est en moi que ma vie est un bonheur sans cesse renouvelé. Par contre, je m'interroge à propos de tous ces gens qui pensent être heureux alors que c'est faux. Le bonheur, ce n'est pas avoir plus, mais être en harmonie avec un environnement sain et un voisinage épanoui. C'est aussi avoir l'humilité de reconnaître la nature et ce qui est là depuis des centaines de milliers d'années comme le seul monde réel à préserver et à reproduire au lieu de vouloir à tout prix les remplacer par des choses artificielles. Vous vous dites sans doute « Comment changer tout cela ? » Moi-même, je me sens tout petit. Je sais que vous le pensez. Lors de mes marches en forêt, on m'instruit et on me dit « Oui, Kenny, tu es sur le bon chemin, tu es dans la vérité. Un jour, ça arrivera, les choses vont bouger. » Je vous en conjure, revenez à vos racines, faites le vide en vous et méditez. Vous recevrez la réponse du pourquoi vous avez tout en étant pourtant de plus en plus malheureux. Nous, les Massaïs, nous ne sommes pas riches, nous ne possédons rien ou presque de matériel et pourtant, nous sommes les plus heureux de la Terre. Pourquoi ? Sans doute portons-nous à l'intérieur de nous-mêmes quelque chose de spécial que vous avez aussi, je vous rassure, mais vous l'avez étouffé. Nous ne nous pressons pas pour accomplir les choses quelles qu'elles soient. Nous agissons naturellement. Nous n'avons par conséquent jamais à nous en faire. Posez-vous la question. Votre comportement dans la vie, toujours dans le vouloir, dans l'attente, est-il naturel ou artificiel ? Vous satisfait-il ou vous angoisse-t-il ? Je n'ai pas ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, tout, vous voulez tout. Mais trop, c'est trop, et quand cela devient le trop plein, c'est vous que vous détruisez. C'est aussi ce que le monde moderne est en train de faire. Ça va par-dessus bord, et ce sont ces vomissements qu'ensuite nous subissons. De telles attitudes sont parfaitement étrangères à nos conceptions de la vie. Combien vouloir cela vaut-il ? Combien de temps allez-vous vouloir ainsi ? Il n'y a jamais de fin, il n'y aura de fin que si et seulement si vous êtes heureux. Comprenez-le, le temps est venu. Si nous avons gardé intacte notre conception de la vie fondée sur la joie et la compassion, c'est pour vous montrer la voie, je le sais, pour vous être utile. N'ayez pas peur de vous reconnecter à votre petite voix intérieure qui vous dit déjà tout ce que je dis, mais c'est bon que vous l'entendiez confirmé en quelque sorte de la bouche de quelqu'un d'étranger à votre milieu. L'excès en tout n'apporte jamais rien de bon. C'est seul l'équilibre, visible dans l'infiniment grand et l'infiniment petit de la nature, qui vous sentira de l'impasse dans laquelle vous vous êtes mis tout seul. L'unique chose que vous ayez à faire est de respecter ce qui a toujours été et de laisser ainsi la création s'opérer telle qu'elle existe, car tout a été prévu par le grand tout. Ce n'est ni vous ni moi, c'est juste là et il ne vous laissera jamais tomber. Il ne vous laissera jamais seul. Vos ennuis et vos doutes disparaîtront et pour vous aider, se mettront en œuvre toutes sortes de choses et tout ce que vous avez rêvé de faire, vous pourrez l'entreprendre avec succès. Ce sera l'abondance. Pour cela, une seule condition, vous vous engagez intérieurement à arrêter la fuite en avant et à adopter la loi de l'équilibre en toutes choses. Ce que je vous dis là, j'y ai toujours cru parce que j'y suis passé, je l'ai testé et ça a marché. Maintenant, je veux que vous réussissiez à votre tour. Autrefois, lorsque j'étais au lycée, je me souviens que je devais lire et apprendre par cœur des matières scientifiques comme la physique, la chimie, la biologie. Et je m'interrogeais avec stupéfaction. Qu'est-ce que tout ceci ? Me demandant soudain si ce n'était pas le plan concocté par une nouvelle puissance occulte destinée à prendre le pouvoir à la place de l'être suprême que la tradition maasai m'avait appris à respecter. Et j'ai voulu quitter l'école sur le champ, subodorant que je partirais inéluctablement sur un autre chemin, pas le mien, mais sur un chemin cauchemardesque, me sentant violemment démembré, déconnecté. Simultanément, quelque chose en moi m'a retenu, une petite voix m'a instruit du contraire. Reste, continue l'école. Et j'y suis resté. Et à chaque fois que je revenais à la maison, j'étais baigné d'amour. Ce qui me rassura et me donna une détermination supplémentaire. Je n'étais pas perdu. J'étais toujours relié. Quelques flux d'éducation reçus à l'ouest, au sud, etc. Et c'est facile pour moi de le transmettre aujourd'hui à mes enfants parce que je ressens en moi l'équilibre. Je suis équilibré. Je parviens à mettre en équilibre tous les apports de la vie, bons ou mauvais, traditionnels ou modernes. L'éducation moderne est si manipulatrice et si permissive qu'il est quasiment impossible pour la personne manipulée de voir qu'elle s'est placée dans un piège. Alors que dans l'initiation que nous recevons, il n'y a aucune ruse. C'est quelque chose de spiritualisé qui vient d'en haut. C'est quelque chose d'humain qui s'oppose à toute forme d'oppression, d'exploitation et qui inspire la vie à travers l'expérience. Cependant, n'ayez crainte mes tendres lecteurs, la lumière et l'énergie cosmique rétablissent constamment la juste harmonie. Au Kenya, il existe de nombreuses communautés qui ont perdu l'équilibre pour avoir rejeté leurs racines. Tous ces gens ne sont plus africains et ils n'ont pas réussi non plus à s'occidentaliser. Je les compare à des chauves-souris qui ne sont ni des oiseaux ni des mammifères. Ils ont abandonné leurs valeurs spirituelles profondes, leurs cultures, ont tenté d'adopter les valeurs occidentales, n'ont pu les assimiler et en fin de compte n'ont pu revenir non plus à leurs racines. Ils sont restés suspendus, peut-être en bas. C'est précisément ce que les Massaïs rejettent avec force. Nous voulons que vous compreniez l'importance d'avoir des racines. Les racines sont notre seule chance de survie, notre seule chance à tous sur cette terre. Ce ne sont pas les racines en tant que telles qui sont importantes, mais les valeurs comme l'amour, la dignité, l'humilité, le respect qu'elles permettent de faire croître en l'homme. C'est universel, pas seulement Massaï, et vous pouvez tous y arriver. Individuellement, dites simplement « Oui ». Dites « Oui ». Je veux m'enraciner, m'équilibrer. L'intelligence cosmique fera le reste, et c'est le monde entier qui changera. Ce n'est pas une utopie. chapitre 2. L'homme n'est pas une pierre qui roule. O-in, menin guicho, n'kiri, nemené. La chair qui n'est pas douloureuse ne ressent rien. Je ne vous demande pas d'arrêter la course du temps. C'est juste qu'il vous faut vous arrêter un instant de courir, un tout petit instant, afin de réfléchir à l'impérieuse nécessité de vous transformer. Et cela, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez agir sur votre temps à vous. Pourquoi attendre davantage ? Vous n'êtes pas une pierre qui roule. Ayez la modestie de vous interroger. Que se passe-t-il ? Je ne vais pas bien. Les choses ne tournent pas rond. Et de répondre, j'en suis sûr, oui, c'est vrai. La direction que j'ai prise n'est pas la bonne. Je dois en changer. Ce que je vous demande là est particulièrement efficace, croyez-moi. L'heure n'est plus au compromis avec le monde moderne qui vous étouffe. Pensez à vos enfants, à la nourriture que vous leur donnez au lavage de leur cerveau via la télévision, les jeux vidéo. Autant de pièges pour les vider de leur être et les habituer à avoir peur, à avoir de la haine envers l'autre, à être seul et finalement désespéré. Une fantastique tempête s'apprête aujourd'hui à s'abattre sur le monde et je sais au fond de moi que si nous ne réagissons pas ici et maintenant, ce sera un désastre absolu. Je le vois venir. C'est pourquoi, N'Kai, l'être suprême me donne à la seconde où je vous parle l'occasion de vous redonner l'espoir de changer le cours des événements pour éviter les drames en respirant enfin à votre pleine mesure. Il m'adresse un message pour que je vous éveille et que nous éteignions le mauvais feu ensemble. Prenez votre destinée en main, c'est urgent. Le développement doit désormais inclure des éléments clés de spiritualité et d'humanité pour sauver l'homme de l'extinction. Car nous en sommes arrivés là, c'est aujourd'hui une certitude. Changeons des tas de choses sur tous les plans pour revenir à la réalité. Il convient non pas de modifier un aspect ici ou là, non, ce dont il s'agit aujourd'hui c'est de se changer radicalement soi-même, afin que changent de fond en comble le politique, l'économique, les mécanismes sociaux qui ne font que vous refléter, de sorte à ce que le monde entier se réajuste enfin aux seules vraies valeurs qui vaillent, l'humilité, le respect, l'amour et la joie. Parce que ce qui se passe devant nos yeux est actuellement tout le contraire. Soyez conscients que quoi que vous produisiez aujourd'hui, c'est toujours plus de poison. Qu'allez-vous décider de faire ? Pour l'heure, vous semblez être sans réaction et sans doute, pour vous donner bonne conscience, vous vous dites qu'on vous force à accepter l'inacceptable. Mais sachez que personne ne vous a jamais forcé à quoi que ce soit, que vous êtes libre à tout moment de dire non à la pollution et à l'empoisonnement. C'est à vous de choisir, mes chers amis. Si vous acceptez cette situation, n'est-ce pas surtout parce que vous avez accepté qu'on vous prenne votre cœur, votre âme et votre esprit, c'est pourquoi vous avez peur que ce ne soit pas possible, vous craignez de ne pas y arriver tout seul. Et vous n'êtes pas seul. Ne vous découragez plus, prenez une décision, faites le premier pas et les forces cosmiques vous conforteront dans ce choix inéluctable tant que vous ne douterez pas immédiatement. Je ne peux pas me contenter de rester assis et d'assister sans rien faire au chaos programmé. Je vous en prie, le seul parti politique qui vaille que vous vous y consacriez corps et âme, c'est le souffle intérieur de l'homme. Ce sont les forces vives de la vie qui sommeillent en vous et qui ne demandent qu'à se renouveler à votre guise pour vous prouver que chaque jour qui passe est un jour magique. C'est cela le vrai changement, la vraie révolution. Oui, vous pouvez commander à chacune de vos cellules de travailler en direct à la transformation de votre être. Je vous y invite dès maintenant. N'attendez plus. Tout est possible si vous le désirez vraiment. Imaginez un peu. Lorsque vous aurez atteint un certain niveau d'éveil et de construction, vous ne ressentirez absolument plus le besoin de changer le monde qui n'est rien d'autre que l'autre face réactive et visuelle violente de votre non-agir pour vous-même, de votre apathie à être vous-même. Et alors, ce sont les lois de l'attraction qui prendront le relais. Vous n'aurez pour ainsi dire plus rien à faire, du moins dans le forcing. Les choses opéreront d'elles-mêmes de façon évidente et harmonieuse. Les gens viendront vers vous, vous poseront des questions, auront à leur tour l'irrésistible envie de se transformer. Chez nous, je dois vous avouer que l'homme le plus respecté, j'ajoute que ce peut être indifféremment une femme ou un homme, est celui qui n'a plus besoin pour convaincre une assemblée de recourir aux verbes, aux discussions sans fin et aux interminables palabres, mais dont la seule présence suffit à ce qu'opère une prise de décision efficace, paisible et harmonieuse. Une personne qui ne parle pas mais qui dégage tellement d'amour qu'à son contact, on se recharge et on donne le meilleur pour nous élever à notre tour et tendre vers la perfection. Si vous percevez le Dieu qui est en vous, tout changera d'un seul coup, car nous sommes tous des canaux de sa plénitude. Celle-ci ne demande qu'à couler à flot. Tout ce qui vous reste à faire, par conséquent, c'est de l'accepter et de lui dire merci. Ce n'est pas très compliqué tout de même. Ne vous détournez jamais de votre chemin intérieur, celui qu'Encaï vous a confié à votre naissance. Et plus vous cheminerez avec patience vers votre objectif principal de vie, plus vous aurez confiance en vous, en la vie, et plus l'abondance frappera à votre porte, ce sont les Massaï qui me l'ont enseigné. Alors, pourquoi pas vous ? Et n'oubliez pas une chose décisive pour que votre vie soit toujours plus lumineuse et toujours plus légère. Sachez vous retirer au moins une heure par jour dans le silence pour vous recharger sans compter des bienfaits du soleil et des arbres et surtout ne gaspillez plus votre temps à vous préoccuper de ce que le monde pense de vous. Chapitre 3 La femme est la mère de tout ce qui est nous sommes stupides au début puis l'expérience nous rend sages. Beaucoup chez vous ou même ici au Kenya croient que nous Massaï ne reconnaissons pas les femmes ou ne les respectons pas. Non seulement ce n'est pas vrai c'est même tout le contraire. Tout d'abord le nom générique que nous attribuons à la femme c'est enkitok c'est-à-dire le plus grand le plus puissant le plus précieux cela veut dire que pour nous la femme est la colonne vertébrale de la famille et donc de la société. La femme est la mère de tout ce qui est. Elle est la mère de tous les pères de tous les enfants de tout le monde en fait. Lorsque les enfants et les maris franchissent chacune des nombreuses étapes de l'initiation c'est elle qui est au centre aux commandes à commencer par le jour de la naissance où c'est la maman qui ordonne la tenue de la cérémonie du nom. Un enfant qui n'a plus de parents ne peut pas être initié. Savez-vous que la première chose qu'il fait alors est de partir en quête d'une marraine et non pas d'un parrain ? Cela montre combien la femme est centrale chez nous. La femme c'est le début de la vie. Je m'oppose absolument à ce cliché selon lequel les Massaï l'ignorerait voire le mépriserait. En fait selon nos valeurs profondes la femme est de loin le membre le plus puissant de notre société. C'est elle qui allume le premier feu dans une maison et vous savez le feu c'est la lumière c'est la vie. La femme c'est l'utérus de la famille une famille sans une femme sans une maman n'est plus du tout une famille n'est plus rien en fait. Alors pourquoi ces rumeurs d'infériorité et de rôle subalternes laissés à nos femmes ? Chez moi chez nous les femmes sont heureuses de vivre j'ose le dire elles sont gaies elles exultent elles ont un sens de l'humour très développé. En Occident les femmes ont-elles encore de la joie dans leur cœur ? Il y a sans cesse cette question si préoccupante de la prise de pouvoir nous voulons nous voulons l'égalité la parité fort bien mais qu'en est-il de la qualité première de la femme ? Pour nous le point essentiel de l'Enquitoc celui d'être une mère est plus que suffisant pour affirmer haut et fort que cette personne a une position supérieure à celle de n'importe quel homme mais elle ne le revendique pas bien sûr tout est basé sur l'entraide naturellement. Chez vous vous pouvez vous marier pour deux heures et divorcer à la troisième c'est fou non ? Vous ne pouvez pas faire ça ce n'est pas pour autant que dans nos villages on peut forcer quelqu'un à rester avec son conjoint s'il ne le désire plus ce n'est pas du tout ainsi que cela fonctionne Le relationnel chez nous lié à notre système d'intégration sociale toujours bien en place vient instantanément à la rescousse pour aider les époux à renouer le dialogue Pour cela on a besoin d'un voisinage attentif et plein d'amour désintéressé Ceux qui nous critiquent l'ont précisément perdu et veulent à tout prix nous l'enlever nous enlever notre point d'équilibre Quoi qu'il arrive nous le garderons et je vous invite à me rejoindre dans ma perception car je sais qu'elle est la plus favorable à l'épanouissement des relations entre l'homme et la femme Mes amis le temps est venu de vous détendre de laisser de côté votre mental vos idéologies toutes vos idées préconçues et d'abandonner cette pensée assassine selon laquelle l'un est supérieur à l'autre cette idée selon laquelle puisque la femme a été opprimée par l'homme elle doit désormais le dominer placez-vous plutôt avec joie dans la position d'être des partenaires complémentaires vivez en constituant de vrais pairs à l'instar de tout ce qui se passe autour de vous dans la nature et dans le cosmos ou par exemple la nuit la lune remplit inlassablement sa tâche complémentaire par rapport à l'oeuvre l'oeuvre dure du soleil chacun agit à égalité et en parfaite harmonie je vous en prie arrêtez avec cette dichotomie quand on commence à dire je fais plus que toi c'est clairement un autre piège pour blâmer quelqu'un d'autre je suis ce que je suis à cause d'un tel non soyez vous même il est évident que lorsque l'un juge qu'il est traité comme inférieur il commence à se battre il crée de l'inimitié de la haine le couple n'en finit plus de se haïr chacun campe sur ses positions et dit à l'autre devenu un ennemi tu dois faire ça mais l'autre à juste titre ne le fera pas bien sûr vous le faites parce que c'est dans votre coeur et que c'est un appel de vos sentiments de grâce équilibrez les choses l'équilibre c'est la complémentarité redevenez des partenaires complémentaires reliez-vous l'un à l'autre en réintégrant le cercle c'est parce que vous vous êtes mis tous les deux dans le rang en ligne droite l'un derrière l'autre qu'il y a eu la perte du lien et que vous n'avez eu de cesse de vous dégager l'un de l'autre vous ne pourrez pas être complémentaire si vous êtes séparés si vous vous sentez loin de l'autre vous vous apprécierez lorsqu'à nouveau vous serez ensemble dans le cercle en partageant en jouant et en dialoguant et une fois que vous vous apprécierez vous vous sentirez tellement fort tout le contraire de ce que vous ressentez lorsque vous faites tout tout seul et que vous commencez à penser mal la complémentarité ce n'est pas ce que l'on vous apprend à l'école ce n'est pas quelque chose que l'on cherche à avoir ce n'est pas un concept scientifique où l'on doit analyser et prouver les choses non la complémentarité est tout au contraire naturelle elle provient de l'intérieur de vous elle est la conséquence de l'amour et puisqu'elle est liée à votre intimité au plus profond de votre âme pas de conflit possible aucun risque de ce côté là croyez moi partager les rôles ne voudra alors plus dire que ça vire à la catastrophe partager les fonctions signifiera que l'un reconnaît spontanément et dans la joie que l'autre a les compétences pour le faire sans que pour autant il ne le regarde ni comme quelqu'un d'inférieur ni comme quelqu'un de supérieur ce qui signifie aussi qu'une femme peut être présidente d'un pays pilote de ligne avocat ou médecin si elle a de meilleures compétences qu'un homme nous sommes tous co-créateurs ne l'oubliez pas vous pourrez toujours remplir les rôles que vous désirez à condition que vous en ayez les compétences que ça vienne de votre coeur et que ça correspond à votre chemin chapitre 4 réapprenez à vivre par père les maçais et dieux sont égaux je me souviens du jour où j'ai été choisi pour aller à l'école comme si c'était hier c'était au temps de la colonie il pleuvait des cordes la police était partout dans le village inondé de mes parents l'un d'eux m'a pris violemment par le bras pour me comparer à la taille de son fusil j'étais plus petit bien que je fise tout pour me rehausser je fus donc sélectionné pour partir sur le champ dans un pensionnat je revois encore le regard perdu de ma maman ainsi que les yeux embués de larmes de ma soeur Konina et de mon frère aîné Taraya et elle ne cessait de répéter Kenny est perdu Kenny est perdu le monde des blancs nous l'a enlevé nous ne le reverrons plus jamais avec le recul je réalise aujourd'hui combien au vu de ce que l'éducation moderne a apporté depuis à notre planète le développement les maisons permanentes en dure la pollution les menaces nucléaires les découvertes scientifiques toutes plus aliénantes les unes que les autres mes parents mes frères et soeurs avaient reçu ce jour-là un message fort du grand tout notre enfant sera broyé dans un enfer destructeur qui nous est étranger et qu'on refuse catégoriquement chaque jour depuis lors je me remémore les expressions affolées de leur doux visage je ne les avais jamais vus ainsi mais chaque jour aussi je remercie Enkai l'être suprême de m'avoir permis d'y aller sans être emporté et surmonter cette terrible épreuve sans me perdre n'est-ce pas aussi ce qui me permet aujourd'hui de vous parler sans détour et de m'adresser directement à votre coeur et à votre âme quelque chose ne va pas arrêtons de jouer la comédie je remercie même Enkai d'avoir été arraché à ma famille pour aller à l'école afin que je sois désormais en mesure de dire ce que je ressens vraiment à propos de la situation mensongère dans laquelle les soi-disant progrès technologiques nous ont mis Je veux mettre mon expérience qui a commencé en ce jour bénie de pluie diluvienne au service de votre engagement de votre équilibre Je ne dis pas que tout est mauvais dans l'éducation moderne Je dis simplement qu'il devient urgent d'équilibrer les choses qui jusqu'ici n'ont jamais penché que d'un côté Vous savez ce qu'il advient d'un bateau dont la marchandise a été entièrement entreposée à un bout de la cale Nous ne voulons pas couler Nous voulons vivre une vie heureuse Nous souhaitons ardemment que chaque être humain dans le monde soit heureux Qu'il ne vive pas tout seul Qu'il ne soit pas égocentrique Tout est moi, moi, moi Pourquoi ? Toujours moi Remplaçons-le par nous Votre voisin ne doit pas se sentir seul lorsque vous êtes chez vous Réapprenez à marcher à faire les choses à vivre par terre Vous serez surpris de constater que vous vous détendez et que vous recommencez à vivre tout simplement Lorsque je dis par terre je l'entends de deux façons La première vous la formez déjà sans le savoir avec ce que nous appelons votre double intérieur qui n'est rien d'autre que votre être réel idéal et qui se manifeste par votre petite voix guide Vous formez ensemble un tout indissoluble Plus vous sentirez naître en vous un accord intérieur avec votre double plus vous vous sentirez devenir des Hilmao Note Hilmao signifie les jumeaux en langue ma et illustre cette philosophie du double tellement que le mot Maasai lui-même en découle Plus vous vous sentirez devenir des Hilmao plus votre vie deviendra lumineuse et plus vous connaîtrez de réalisations et de succès bien au-dessus des contingences terrestres liées à l'espace-temps Quant à la seconde il s'agit tout simplement de vous habituer à penser et à agir le plus possible de concert avec votre meilleur ami qu'il soit frère de sang ou pas car à deux à condition de vibrer au diapason les effets positifs sont démultipliés L'amitié profonde et vraie est un don de Dieu Grâce au guidage de Nkai j'ai eu la force de revenir chez moi parmi les miens au lieu de disparaître dans l'anonymat du monde occidentalisé parce que j'ai pris conscience que ma mission la plus essentielle sur Terre était de nous éveiller tous aux véritables changements intérieurs qui sont inéluctables Le moment est arrivé Ce guidage ne m'a jamais quitté Je veux vous en donner un exemple quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé une nuit de l'an 2000 et que je n'ai à ce jour jamais raconté à personne Il s'agit d'un formidable songe que j'ai fait Un orage se préparait de gros nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de mon village Je demandais aux enfants de rentrer les vaches pour les mettre à l'abri avant le déluge Le bruit du tonnerre était terrifiant tout le monde criait d'angoisse et tout d'un coup il y eut l'apparition d'un volcan aussitôt suivi d'une violente éruption puis du volcan en feu émergèrent trois créatures majestueuses drapées de blanc dont deux jeunes femmes L'une campée à la droite des deux autres vint vers moi et les paumes de ses mains tournées vers le ciel me dit doucement en me regardant droit dans les yeux Tu es notre Moïse et disparut aussi soudainement dans un tourbillon de lumière blanche très apaisante Ce songe avec la même précision dans le moindre détail mais depuis revenu à neuf reprises C'est dans cet état d'esprit pour l'homme et cette quête de vérité et de résistance joyeuse que j'ai également choisi les prénoms de mes quatre enfants Le premier je l'ai appelé Kone en mémoire d'un puissant leader spirituel d'une grande lignée de prophètes Le second je lui ai donné le nom de Kuntai connu pour avoir à la façon Maasai le mieux résisté à la colonisation britannique et à ses sept concepts d'enfermement Le troisième il s'agit de mon unique fille je l'ai baptisé Naianoi pour lui transmettre la fabuleuse énergie de la jeune femme que j'aimais et que j'étais sur le point d'épouser avant qu'elle ne disparaisse brutalement dans un accident de voiture en 1978 et enfin pour le petit dernier le nom Dolchouri mais venu comme une évidence il signifie le défenseur de la vérité la vérité qui sommeille en chacun de nous n'est-ce pas elle qu'il est urgent de réveiller nous pouvons tous ensemble y arriver je vous y aiderai même si c'est en rêve au début car quand la pensée est juste l'acte suit en se concrétisant chapitre 5 la vie à l'ouest est comme la face négative du monde la vérité est plus amère que le mensonge dès mon plus jeune âge j'ai chéri l'idée de voyager au pays des blancs pour voir de mes yeux ce qui s'y passait par curiosité mais aussi pour être concrètement en mesure de comparer les attitudes des comportements et les modes de vie parce qu'aussi je les voyais et je n'étais pas le seul comme des gens supérieurs avec une connaissance infinie et aussi bien sûr avec une abondance illimitée dans tous les domaines en un mot comme des personnes tout à fait uniques la toute première fois que je voyageais en Europe je ressentis un effroyable choc c'était en Angleterre ma première pensée fut de reprendre l'avion séance tenante et de rentrer à la maison tellement un sentiment irrépressible d'affreuse solitude m'étreignit et ne me quitta plus j'irai dans l'aéroport de Londres totalement perdu le visage des gens étaient si différents personne ne prêtait attention à moi tout le monde courait chacun pour soi ne regardant personne j'ai tout de suite cru qu'il se passait quelque chose de très grave dans le pays ou du moins dans l'enceinte de l'aéroport car j'étais encore tout imprégné de l'ambiance festive et bon enfant de l'aéroport Jomo Kenyatta que je venais de quitter la veille au soir de la vie du joyeux tumulte et des témoignages de tendresse de mes amis venus me dire au revoir et me souhaiter un bon voyage là les gens qui vinrent m'accueillir étaient sans vie desséchés avec des sourires à peine esquissés aussitôt réprimés comme des rictus de douleur et nous arpentâmes l'aéroport dans un tourbillon sans avoir échangé un mot et j'étais perdu Très vite je me mis à saisir que cet état n'avait pas été causé par une quelconque tragédie mais qu'il était bel et bien permanent j'en fus plus qu'affecté dans mon esprit dans mon cœur et dans mon âme comment réussirais-je à m'intégrer dans un tel no man's land je me sentais perdu comme un poisson brutalement sorti de l'eau mais en même temps j'étais en ébullition car l'insupportable manque chez tous ces gens je le ressentais au plus profond de moi toute cette solitude je la prenais sur moi pour tenter de les soulager tout en me demandant si je pouvais y faire quelque chose mais ma compassion était la plus forte je ne pouvais me résoudre à penser que c'était inéluctable tout n'était qu'anti-vie cette nervosité cette précipitation cette course contre le temps comme s'il n'y avait jamais le temps d'accomplir quoi que ce soit chacun se contentant de courir mais dans quel but bien sûr je me doutais bien qu'ils vaquaient leurs affaires mais je percevais surtout qu'ils n'étaient plus reliés avec tout ce qui fait l'homme la vie puis nous prime le métro pour rejoindre le cœur de Londres je suis rentré dans la rame et bien j'étais vraiment oh j'en ai encore comme si je le revivais la chair de poule un silence de mort y régnait personne ne parlait à personne quiconque ignorait tout le monde mon voisin était aussi sec qu'une branche de comiphora durant une interminable saison sans pluie j'étais persuadé que tous ces gens se rendaient à un enterrement parce que généralement lorsqu'on enterre un proche on a tellement de chagrin qu'il s'imprime forcément sur vos traits c'était à se demander si eux-mêmes n'étaient pas déjà morts les uns penchés sans vie sur un journal les autres le regard dans le vide le teint livide les écouteurs dans les oreilles comment aurais-je pu me sentir bien accueilli dans un tel univers de désolation affective alors je me mis à repenser au mien à chez moi où la joie et le partage sont au centre de tout nous parlons nous éclatons de rire nous apprécions chacun même et surtout si nous le voyons pour la première fois et si nous prenons un moyen de transport public un bus par exemple la première chose que nous faisons au minimum est de saluer les gens en souriant et en leur demandant comment ça va tout ceci dans un tumulte joyeux mais là c'était calme bien trop calme une atmosphère lourde chargée de haine rentrée comme si d'emblée on m'avait jugé et condamné je regardais les gens droit dans les yeux je pouvais y lire de la peine infiniment de peine et instantanément comme s'ils avaient conscience que j'y lisais tout le négatif en eux ils tournaient la tête et se renfrognaient dans leur coin refusant d'être scrutés une seconde fois chez moi si vous regardez quelqu'un ou quelqu'une il ou elle vous répond par un large sourire même s'il ou si elle ne vous connaît pas parce que les yeux parlent d'eux-mêmes ils vous disent vous êtes un être humain un être humain il y a quelque chose en vous qui est également en moi et je vous fais savoir combien j'apprécie ce moment dans le métro il n'y avait rien strictement rien entre eux lui ou elle et moi c'était uniquement lui ou elle pris isolément et sans contact avec personne d'autre je peux vous dire combien cela provoqua en moi pour la première fois de mon existence une sensation atroce de peur panique je suis ce jour-là qu'en Europe toute forme d'interaction sociale qui est depuis toujours à la base de la vie et je dirais même de la survie avait disparu une autre situation tout aussi misérable me revient j'étais en Hollande depuis une semaine à Alae avec la perspective d'y passer deux années studieuses en vue d'un doctorat c'était l'hiver il faisait froid et le côté antisocial des gens était si effroyable que là aussi je ne pensais qu'à rentrer chez moi et je me dis que j'avais fait une grosse erreur que j'aurais mieux fait de rester au pays finalement je décidais d'endurer cette torture de l'âme et de l'esprit je restais et je mettrais pas moins de 18 mois pour m'adapter à ce triste environnement la seule relation que j'ai eue durant tout ce temps je les ai dues au fait que sur le campus il y avait quelques étudiants africains comme moi ma plus grande interrogation a longtemps concerné la nourriture elle n'avait strictement aucune saveur le lait en particulier avait le goût d'une eau sans vie quant à la viande c'était comme du pneu synthétique lorsqu'on me fit visiter une ferme une fois le choc non pas digéré mais intégré je compris toutes les vaches étaient condamnées à ne jamais voir d'autres lumières que le jet blafard des néons artificiels elles étaient enfermées dans des réduits où elles n'avaient aucune chance de pouvoir esquisser le moindre mouvement et bien sûr leur petit était nourri aux hormones je me souviens surtout de la première cellule il s'y tenait un veau qui devait déjà faire dans les deux cents kilos alors qu'il ne l'avait pas encore six mois et n'avait jamais vu le jour je le regardais il ne pouvait pas bouger d'un pouce dans son enclos je me mis à pleurer j'étais désespéré au bord de la syncope je sortis sans demander mon reste mon professeur à mes trousses ne cessant de me demander ahuri par mon comportement qu'est-ce qui ne va pas Kenny vous me demandez à moi ce qui ne va pas lui répondis-je comment des hommes dignes de ce nom peuvent infliger de tels sévices à des animaux qui leur donnent tant sans jamais se plaindre enfermés sans jamais voir le jour nourris aux hormones et aux farines animales ces vaches sont hideuses elles ne sont plus en vie comme d'ailleurs tous ceux qui s'apprêtent à boire leur lait ou à les manger j'ai attendu une heure dans le froid que les autres eurent terminé la visite ce jour-là j'avais compris pourquoi je n'avais éprouvé depuis mon arrivée en Europe aucun plaisir à me nourrir c'était dû au fait que je mangeais la mort cette même nuit je ne dormis pas n'ayant de cesse de penser au monde scientifique responsable de ce massacre ordinaire et de cet empoisonnement généralisé ignorance totale ou décision préméditée et je pensais à mes études devais-je tout annuler et rentrer à la maison je me sentais si démuni face à une telle mécanique diabolique que personne à part moi ne semblait remettre en cause une fatalité qui se résumait à produire plus au moindre coût je dois tenir bon sinon comment pourrais-je un jour me battre efficacement contre un tel système mortifère pour le changer m'étais-je dit la semaine suivante je visitais une autre ferme industrielle spécialisée celle-là dans la production de lait j'assistais à la traite et j'étais tellement surpris par la quantité phénoménale de lait qui s'écoulait des pis de chacune des centaines de vaches alignées comme de vulgaires objets je fis plusieurs fois le tour de l'entrepôt j'étais convaincu que c'étaient les tuyaux des machines à traire qui remplissaient les mamelles de mes amis sacrés une fois qu'il les avait vidés le professeur qui nous accompagnait fut tout fier de m'annoncer que cette abondance était une nouvelle fois due au progrès scientifique elle était la conséquence des hormones de synthèse qu'on leur injectait quotidiennement le soir même de retour à l'université on me tendit un verre de lait et à sa simple vue je vomis tout mon sou mes dernières illusions sur le monde des blancs venaient de partir en fumée moi qui les croyais en étant développé paré de toutes les vertus en particulier prompt à promouvoir toute action susceptible de préserver la nature et ses ressources plus tard alors que je passais une nouvelle année d'études à Halifax Nouvelle-Écosse au Canada je fus consterné par la taille des Canadiens de ce lieu isolé mais surtout au-delà du gigantisme de leur corps et de leurs membres ce fut l'aspect artificiel factice de leur apparence physique qui me surprit le plus cherchez l'erreur comme on dit chez vous ils ne ressemblent en rien à des êtres humains m'étais-je confié à l'ami Kenyan qui m'accompagnait et qui identifia immédiatement le problème c'est ce qu'ils mangent qui les rend ainsi m'avait-il répondu sans la moindre hésitation en effet c'était tout à fait ça ils mangeaient beaucoup et sans cesse tout et n'importe quoi des aliments avec plus rien de bon mais bourrés d'hormones et de médicaments de synthèse qui avait inventé cela très vite je fus pris d'une peur palpable à l'idée qu'au bout d'une année d'un tel régime alimentaire je devienne comme eux à New York où je me rendais de temps à autre pour participer à des séminaires sur l'écologie c'était pire encore avec de l'hystérie en plus le bruit les voitures les jeunes occupés à errer avec des tenues vestimentaires improbables très tendance dans la décadence par conséquent je puis vous affirmer aujourd'hui avec le recul du temps que la vie à l'ouest et en Europe est vraiment la face négative du monde et certainement pas celle qu'un être humain normalement constitué a envie d'habiter à moins qu'il ait l'étrange désir d'endosser un mode de vie superficiel une nourriture et des discussions artificielles avec pour corollaire le chagrin et l'ennui mais je sais que c'est impossible car en s'écartant du lien sacré avec la nature à l'évidence il est perdu en gardant vivante votre relation naturelle au monde tel qu'elle a toujours été au-delà des soi-disant progrès technologiques vous continuerez de savoir d'où vous venez et où vous allez c'est cela le plus important et vous le savez ou du moins vous le pressentez en votre centre le plus intime mais la confusion est à l'oeuvre elle poursuit ses noirs dessins faisant de notre planète un immense hôpital est-ce un plan de destruction massive voulu pour aliéner l'homme et le manipuler il est un fait qu'elle continue de vous vider de toute énergie vitale car confusion égale vide égale néant point final au Canada aux Etats-Unis et même en Europe ce fut toujours un même constat le vide intérieur que je lisais sur une majorité de regards et même lorsqu'elle tentait de distraire les copains avec une blague destinée à les faire rire il était évident qu'il s'agissait d'un humour de surface qui venait des lèvres et non du cœur là-bas j'ai été terrifié durant tous mes séjours du début à la fin terrifié de voir des êtres aussi superficiels n'ayant plus d'humains que l'apparence avec certes des enveloppes humaines des corps d'hommes mais avec plus aucune humanité à l'intérieur et elles n'étaient plus reliées dans le but de combler ce vide ils utilisaient la musique l'alcool la drogue finissant par faire d'eux-mêmes ce qu'ils n'étaient pas en ajoutant des substances qui allaient les étourdir un temps pour ressentir enfin un peu de joie et un vague aperçu de ce que sont les sentiments humains mais malheureusement ça ne durait pas et une fois que le paradis artificiel s'était dissipé ils étaient de retour à la case départ c'est-à-dire au vide donc ils se condamnaient à augmenter sans cesse la part d'artifice la comparaison avec chez moi était différente où il n'est nul besoin d'ajouter puisque tout s'opère en profondeur le plus naturellement du monde l'essence de notre âme étant le bonheur qui vient de l'intérieur et non de l'extérieur pour nous nulle nécessité de nous détourner pour devenir quelqu'un d'autre que ce que nous sommes nous n'en ressentons pas le désir nous voulons tout le contraire rester ce que nous sommes parce que nous sommes heureux de vivre chez vous mes chers amis ce qui ajoute le plus à l'effroi généré par tout ceci c'est sans conteste la technologie qui progresse beaucoup trop vite pure folie en vérité car elle est pour moi synonyme d'anéantissement détruisant la vie tout court et la joie et l'humilité qui vont avec en étant mortellement associé au vouloir toujours plus Lors d'un Noël passé à Washington DC on m'avait fait visiter un magasin à la surface tellement grande que j'avais pris peur et on était ressorti aussitôt toutes ces montagnes de produits renouvelés chaque semaine toute cette frénésie de consommation je me souviens avoir alors associé tout ceci à la dernière cigarette du condamné je m'étais logiquement posé la question si chaque semaine on place de nouveaux produits sur les rayons que fait-on des invendus si pour vous la vie c'est acheter 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 que vous reste-t-il en retour à donner à la communauté des hommes et si l'on parle à présent de l'environnement c'est-à-dire de ce qui est extérieur à l'homme la technologie ne vous tutelle pas tout aussi sûrement au travers de ce que vous appelez pudiquement la pollution c'est ce que j'ai vu et enduré à Londres ou ailleurs plus rien n'est pur tout a été modifié vous ne pouvez plus boire l'eau vous devez l'acheter de l'eau morte en bouteille et bientôt ce sera notre tour il en sera fini de nous abreuver d'une eau fraîche à la rivière sachez que votre pollution s'exporte désormais partout dans le monde comme une traînée de poudre même aux endroits les plus reculés ainsi nos vaches sont de plus en plus nombreuses à succomber après avoir ingurgité un des millions de sacs en plastique en train de transformer nos herbages en poubelles à ciel ouvert nous sommes tombés en enfer plus besoin de lire la Bible pour savoir où il est la peur gagne du terrain mais elle s'accélère de façon vertigineuse peur de respirer peur de se désaltérer peur de se nourrir peur de sortir peur des inventions génétiques c'est cela le véritable enfer du progrès promis à l'ouest quand je pense que l'Europe avait colonisé l'Afrique en la qualifiant de continent des ténèbres et qu'elle s'était donnée bonne conscience en feignant de croire et de faire croire qu'elle lui apporterait la lumière et maintenant elle est devenue ce continent des ténèbres qu'hier elle nous accusait d'être et à cause du gigantesque brasier qui couve à l'intérieur et de l'intense fumée qui s'en dégage vous ne pouvez plus voir clair dans vos vies c'est ce feu qu'il vous revient d'éteindre pour que la vraie lumière puisse à nouveau éclairer votre chemin le voulez-vous vraiment mes tendres amis de la vieille Europe et du nouveau monde en attendant et malgré toutes les horreurs actuelles le peu de lumière qui reste en ce bas monde nous l'avons encore chez nous et je veux le partager avec vous car il est urgent de renverser la vapeur la lumière c'est la vie je veux parler de la vraie vie de celle qui génère l'amour vrai l'inspiration l'entraide spontanée et la joie d'être pour cela arrêter de cautionner un système basé sur la destruction et que symbolise au plus près je trouve votre usage généralisé des antibiotiques chimiques qui tuent vos anticorps faites comme moi recommencer à vous servir de ce que vous offre aussi généreusement la nature à savoir les plantes pour soigner tous vos maux sans que vos systèmes immunitaires ne soient affectés nus le besoin de recourir à des injections de produits conçus en laboratoire et c'est ce que moi et une majorité de Massai veulent que vous preniez conscience des bienfaits illimités d'une vie simple qui demeure le plus en lien avec la nature chapitre 6 le confort matériel détruit votre âme et stérilise notre terre à tous l'œil voit l'extérieur et non pas l'intérieur ne trouvez-vous pas que ce que vous appelez la prostitution soit l'exact reflet de la dérive provoquée par le progrès en particulier en Hollande où des rues entières y sont consacrées et où vous pouvez voir des jeunes femmes derrière des baies vitrées faire étalage de leur charme à moitié pour ne pas dire entièrement dévêtues et les hommes y vont comme on va faire ses courses et l'épée en retour je trouve que ça sonne faux et que c'est extrêmement choquant exemplaire si je puis dire d'une société qui ne contrôle plus rien je dirais même qui est devenue satanique car qui osera me dire droit dans les yeux qu'une personne consommatrice de ce genre de choses ne gâche pas à jamais l'inestimable chance de ressentir un jour la spontanéité du pur sentiment d'amour vous l'achetez comme vous avez fini par accepter sans rechigner de tout acheter dans votre société vous êtes-vous vraiment résigné à acheter l'amour la passion et la compassion je ne veux pas y croire je ne peux pas y souscrire pas une seconde est-ce cela votre liberté ? c'est juste que vous avez perdu vos racines votre naturel qui ferait qu'en vivant réellement au contact des autres grandirait en vous votre capacité tout à fait humaine à aimer et votre capital affectif ce sont mes voyages dans vos pays que l'on dit civilisés qui m'ont permis de mettre en évidence toutes ces pratiques inhumaines pour que vous compreniez bien que vous vous égarez mon combat actuel c'est d'aider l'occident c'est de vous aider car nous sommes probablement devenus vos sauveurs mais nous voulons faire pour vous exactement l'inverse de ce que vous nous avez fait c'est-à-dire vous coloniser nous voulons juste vous sortir de l'enfer dans lequel vous vous êtes vous-même installé par avidité ou par pur égoïsme en ayant accepté les mirages qu'on vous propose toujours renouvelés l'occident s'est perdu oui je le dis et même si jadis lorsqu'il a surgi dans nos vies il nous a affublés de tous les noms nous étions des barbares arriérés ignorants stupides nous étions des primitifs habitant le continent des ténèbres je ne nourris aucune envie malsaine de revanche mais au contraire c'est en toute humilité que je lui tends la main pour qu'il comprenne que c'est bien lui qui fait fausse route et que c'est à nous qu'il est choix aujourd'hui l'immense tâche de le guider c'est un appel de là-haut que j'entends de nos jours de façon de plus en plus répétée je crois beaucoup à l'effet boomerang de nos actions je suis sûr que ce qui vous ronge de l'intérieur est à mettre en perspective avec le vol massif des richesses naturelles de l'Afrique opérée autrefois par l'ouest en Amérique il y eut la ruée vers l'or ils ont anéanti les indiens qui étaient un peuple premier particulièrement spirituel ils prétendent dans ce 21ème siècle être heureux et imposer leur bien-être qui n'est rien d'autre en fait que le bien-être matériel d'une minorité un bien-être destructeur de l'âme et de l'environnement partout dans le monde mais n'ayez crainte mes chers amis d'Occident cette orientation orchestrée de nouvel esclavage anéantira bientôt leurs auteurs de l'ombre car la vraie vie est une respiration cosmique inaliénable il y a quelque temps j'étais à Madrid à l'invitation d'un ami espagnol un dimanche il a voulu me faire visiter en m'emmenant dans un stade où j'allais assister c'était du moins ce que j'avais cru comprendre à un combat de taureau très populaire dans le pays il y avait foule en effet toute la ville semblait s'y être donné rendez-vous et finalement à ma grande surprise ce fut à une lutte entre un taureau et un homme qu'il me fut donné d'assister c'était horrible et plus le sang coulait plus la foule vociférait sa joie celui qu'ils appelaient leur champion dut s'y reprendre à quatre reprises avec un long couteau pour achever la bête suppliciée je fondis en larmes quittant la reine sans demander mon reste et le public applaudissait à la mort c'est notre sport national m'avait déclaré non sans fierté mon hôte et moi je restais sans voix devant une telle barbarie car comment aurais-je pu prendre du plaisir et manifester bruyamment ma joie devant ce que je considérais comme une tuerie gratuite en tant que pasteur aimant la vie et en particulier la vache qui nous procure tant comment une telle chose inconcevable eût pu soulever mon enthousiasme là les spectateurs réagissaient comme s'ils se fût agi d'un match de football sans faire montre à aucun moment de la moindre compassion pour l'animal torturé d'ailleurs devant cette absence totale d'humanité je m'étais dit que tous ces gens avaient dû se droguer pour supporter l'insupportable bien sûr il nous arrive à nous aussi de mettre à mort l'un de nos taureaux mais ça n'a strictement rien à voir avec ce petit plaisir profane et éphémère qui n'est rien d'autre qu'un sport où l'on paye très cher le droit d'entrer chez nous il s'agit au contraire d'un sacrifice de la plus haute importance pour la construction de l'individu puisqu'il lui permet de se connecter avec l'ensemble d'une même génération à la terre-mère son sang unifie l'homme à la terre c'est par conséquent un rituel fondamental pour chaque jeune homme qu'il amènera ensuite à la respecter en toute occasion comme sa mère et plus généralement et plus généralement la communauté toute entière se souviendra à jamais de ce sacrifice comme lui ayant permis de s'unifier davantage et de faire évoluer d'un cran supplémentaire ses valeurs clés d'amour d'humilité et de compassion et elle n'aura de cesse de le remercier et de lui demander pardon de plus considérons-nous que le taureau n'est pas vraiment mort et que nous n'avons fait que transférer son énergie dans nos veines il continue de vivre à travers nous donc ce n'est pas pour s'amuser ce n'est pas un jeu il n'y a pas d'argent à donner ni à recevoir ce n'est ni pour la gloire d'un homme ni pour la liesse d'une foule c'est pour la reliance de nos âmes à la terre et au ciel toutes ces personnes dans l'arène n'avaient plus rien d'humain et représentaient selon moi qu'il est scruté et berlué une autre version de l'enfer et l'enfer n'est-ce pas en effet rien d'autre que faire ou subir de vilaines choses à l'exact opposé de ce que notre humanité est supposée produire et vivre je vous en conjure n'acceptez plus l'inacceptable n'acceptez plus de faire table rase de vos racines de votre identité et de votre connexion dans le seul but d'emprisonner un tout petit bonheur purement égocentrique et maladif qui ne pourra jamais être un bonheur à long terme seul à même de nourrir votre âme tout chez vous semble désormais reposer sur la production des choses et sur l'argent c'est cela que vous êtes supposé adorer c'est ce qui vous guide et qui justifie vos actions qui vous décomplexe aussi si ce n'est pas moi quelqu'un d'autre le fera de toute façon à ma place mais regardez le monde partout des guerres le Moyen-Orient l'Afrique à feu et à sang les peuples premiers que l'on raye de la carte dans l'indifférence générale les gens insatisfaits qui manifestent et qui font grève aux quatre coins de la planète pourquoi toute cette agitation toute cette frustration certains ne s'évertuent-ils pas à les provoquer tout cela n'a-t-il pas été perpétré et perpétué par les nations que l'on dit développées tout cela n'a-t-il pas été diffusé au cœur même des nations des peuples et des voisins qui ne demandaient pas mieux que de vivre en paix aujourd'hui on se bat pour du pétrole ou tout autre denrée rare on se bat pour le pouvoir on se bat on se bat et au bout du compte on ne sait même plus pourquoi ni pour qui on se bat mais on le fait parce qu'on nous dit de le faire et qu'on n'a plus le ressort intérieur le libre arbitre suffisamment structuré pour s'opposer à ce qui est en train de devenir un enfer planétaire ces trois dernières années vous allez sur les petits marchés du pays Maasai vous pouvez trouver de la drogue en vente libre c'est du jamais vu tout a été prévu pour contaminer nos jeunes générations mais heureusement notre initiation est encore la plus forte pour résister aux tentations de ce poison mortel et avec amour anéantir ce plan mortifère la lumière finira toujours par être gagnante cependant une vigilance de tous les instants s'impose aussi petit que je sois sur cet échiquier de la nouvelle colonisation je ne suis pas président de mon pays mais aussi libre que je suis et en tant que porte-parole des Maasai je n'ai pas peur de parler haut et fort à tous ceux qui veulent bien m'écouter je veux leur dire qu'il n'y a plus le choix parce que ça fait partie de mon rêve nous devons tous changer si l'on veut que notre planète signifie encore quelque chose pour nos enfants je veux que vous bénéficiez de mon expérience unique parce que en permanence je ressens les deux mondes le monde spirituel qui est celui d'où je viens et le monde matérialiste qui est en passe de briser l'équilibre et je vous dis faites une pause et réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour vous transformer et sauver le monde il y a aussi une urgente réflexion à mener aux Nations Unies et chacun de vous pourrait par votre attitude quotidienne faire pression auprès de vos représentants pour qu'elle ait lieu afin de les amener à identifier les causes de la confusion actuelle et non pas seulement les symptômes la question n'est pas la guerre en tant que telle mais pourquoi a-t-elle lieu et qui la provoque fini les discussions sans fin et dispendieuses sur les symptômes des grands problèmes politiques contemporains levons-nous tous ensemble vous et moi pour leur demander de s'engager à dire enfin stop à la production stop à la déforestation stop à la course à l'argent nous voulons retrouver la vraie vie nous voulons être heureux sans faire de mal à nos voisins nous voulons vivre avec les arbres et avec les plantes nous voulons aimer les animaux c'est simple non ? alors agissez faites-le n'attendez pas de l'extérieur qu'on vous en donne l'ordre ça doit venir de vous tout naturellement je sais que vous pouvez le faire car j'en connais chez vous qui le pratiquent déjà avec succès comme mon grand ami au léperon qui forme avec moi depuis toujours une vraie paire partageant les mêmes valeurs de vie la même sagesse de l'amour pour l'être humain et j'admire tout à la fois son mode de pensée et son engagement sur le terrain pas de fossé entre le dire et le faire dans ce sens il est pour moi beaucoup plus Massaï que la plupart d'entre nous et en tout cas que tous ces Massaï qui ont été éduqués à l'ouest en négligeant le passage par l'initiation je sais ce qu'ils pensent de lui ce qu'ils pensent de moi je sais qu'ils pensent que nous sommes fous de parler ainsi et d'être engagés dans la glorification de l'être et non pas comme eux de l'avoir je le sais mais qui faire ils ont fait l'objet d'un lavage de cerveau en règle et ils ne jurent plus que par l'ouest et par l'éducation moderne pensant qu'avoir une bonne voiture de beaux vêtements c'est à dire à la mode des aliments sous plastique une maison de série américaine et un bon job est devenu aujourd'hui l'idéal à atteindre pour tous alors que pour moi pour vous aussi qui me lisez en ce moment nous savons bien que c'est exactement tout l'inverse qui est à rechercher du moins si on ambitionne d'accéder au bonheur vrai et à la véritable abondance matériellement parlant ce dont nous avons besoin est bien suffisant pour moi pour ma famille j'ai ce qu'il faut mais tout ce qui dépasse cette ligne du moins si l'on consacre son énergie si précieuse à tenter de s'approprier le superflu ça a pour nom avidité et gloutonnerie parce que vous prenez plus que ce qui est requis par vos besoins vous mordez sur la vie d'une autre personne pourquoi ce souci si intense à vouloir toujours plus de voitures de vêtements de chaussures d'argent alors que des gens dorment dans la rue dépouillés de tout arrêtez d'être frustré refusé de devenir des fantômes redevenez humain la vie est un don inouï un miracle quotidien vivez-le décidez-le chapitre 7 le village global réduit l'homme à une abstraction l'œil haineux peut transpercer la pierre l'occident ne veut qu'une chose que nous le copions et que nous ne puissions plus nous passer de lui et de ses produits car c'est pense-t-il ou feint-il de le penser ce qui se fait de mieux mais au travers de mon expérience comme je viens de vous l'illustrer ce n'est pas ce qui se fait de mieux c'est au contraire ce qui se fait de pire je pense en effet que le mieux c'est nous qui l'avons car notre but consiste à nous construire autour de nos valeurs humaines existantes au lieu de commencer par détruire ce qui a fait l'homme depuis des temps immémoriaux chez nous être maçai c'est appartenir à une même et grande famille et nos mécanismes sociaux conspirent tous en quelque sorte vers cet état d'être c'est beau ce noble sentiment d'appartenance cette identité qui ne demande rien à personne et qui ne demande qu'à être nous avons des classes d'âge des groupes d'âge des moitiés des sections des clans des sous-clans des lignages des familles élargies des barrières familiales des familles du poteau droit des familles du poteau gauche etc autant de diversité sociale autant d'institutions pour permettre à chacun de se sentir confortablement admis inclus et aimé car la puissance de l'amour est essentielle chez vous toutes ces références semblent avoir disparu tout est mélangé c'est pour cela que vous parlez de village global ça n'existe pas c'est purement virtuel j'ai mon propre village mon village est différent du tien de même que nous ne pouvons pas tous vivre au sein d'un seul et unique village ça nous tuerait car nous avons tous des caractéristiques vitales bien à nous et nous voulons les préserver à tout prix nous sommes tous différents culturellement socialement économiquement alors pourquoi vouloir nous identifier à un seul village je pense que s'ils parlent avec autant d'insistance d'un village d'un seul village d'un village global c'est parce qu'ils l'ont perdu et qu'ils veulent que nous nous engagions à notre tour dans une société sans village sans différence sans spécificité et sans valeur ce qu'ils appellent global c'est l'anesthésie la mort assurée consciemment global pour moi rien d'autre que la fin de tout vous êtes en train de tout détruire et vous finissez par proclamer on est tous pareil ce ne peut pas être vrai ce ne sera jamais et vous le savez je vous donne un exemple dans toute société il y a ce qu'on appelle des orphelins c'est à dire des enfants qui ont perdu leurs parents les maçayes n'y échappent pas ce sont les choses de la vie mais il subsiste une grande différence c'est dans la façon de traiter le problème en Europe qu'en faites-vous ? vous avez inventé le concept d'orphelinat parquant ces enfants dans des établissements dits spécialisés comme on parque les animaux sauvages dans des eaux pourtant ce sont des êtres humains comme vous et moi là aucune différence on déculpabilise en se disant les services sociaux du pays ont pris le problème à bras le corps ils s'occupent de tout c'est merveilleux imaginez-vous un instant dans la même situation vous appartenez à une culture à un pays à un village à une famille vous perdez les êtres les plus chers au monde vos parents vous vous sentez atrocement seul vous souffrez le martyr et en prime au lieu que l'on compense cette perte affective brutale en vous entourant d'un surcroît de chaleur humaine on va vous couper par décision administrative de l'énergie vitale et de l'amour de vos voisins et de vos proches comme si vous n'apparteniez subitement plus à votre société et à votre culture d'origine bien sûr que si vous continuez d'en faire partie mais puisque vous êtes désormais ressenti comme une charge on va vous traiter à part le on ce sont des fonctionnaires on va vous nourrir on va vous garder comme un prisonnier comme un délinquant comme une bête curieuse ou un objet froid sans humanité c'est à dire sans l'unique chose dont vous avez le plus besoin au monde l'amour de vos semblables enracinés chez nous point d'orphelinat point de différence entre un orphelin et un autre enfant si ce n'est que la famille élargie et le clan auquel il appartient prennent automatiquement le relais avec infiniment d'amour et de délicatesse d'ailleurs s'il ne l'a jamais su tout est fait pour qu'il oublie très vite qu'il ne l'a jamais été mélangé à la proféniture de sa famille d'accueil qui est composé d'oncles et de tantes qu'ils soient proches ou lointains traité avec autant d'amour sinon plus que les autres éduqué et initié avec et parmi les autres jamais seul nous sommes tous apparentés à un degré ou un autre nous refusons donc de traiter à part une catégorie d'enfants sous prétexte qu'ils auraient eu le malheur de perdre leurs parents biologiques grâce à cela grâce au fait qu'on n'en fait pas une catégorie il est impossible de repérer qui est orphelin et qui ne l'est pas mais à partir du moment où vous les mettez à part dans un seul village prévu à cet effet ils deviennent comme des animaux de zoo que l'on visite le week-end c'est parfaitement inhumain ne trouvez-vous pas cette façon de faire inhumaine bien sûr je ne suis pas en train de dire que les organisations spécialisées qui existent à travers le monde pour créer financer et gérer les orphelinats n'ont pas leur rôle à jouer mais la chose la plus essentielle ne serait-elle pas de retrouver et de renforcer le lien qui unit l'orphelin à sa communauté d'où vient-il où est sa famille quel est son clan et sa classe d'âge qui sont ses voisins n'est-ce pas la seule chose susceptible de nous humaniser de nous inspirer l'amour et en un mot de nous rassurer n'est-ce pas ce qui nous construit depuis la nuit des temps normalement décide que des orphelins ne sont plus des êtres humains comme les autres qu'ils gênent et que par conséquent il convient de les traiter à part avec le soutien d'un personnel spécialisé ils ne sont plus des êtres humains au même titre que les personnes handicapées perçues comme étant porteuses d'une maladie honteuse que l'on doit à tout prix cacher chez nous les êtres qui ont un handicap qu'ils soient mental ou physique ne souffrent eux non plus d'aucune discrimination ils partagent tout avec les autres et ils ne viendraient jamais à quiconque l'idée de les pointer du doigt pour leur différence donc nul ne les perçoit jamais comme tel votre façon de faire qui n'est plus fondée sur la fabrique sociale du lien d'amour primordial est en train de se généraliser dans le monde et tente à tout prix de s'attaquer aujourd'hui à la nôtre de la plus brutale des manières nous refuserons à jamais d'y croire car nous ne comprenons pas comment les êtres humains ont été capables d'inventer un tel compartimentage à froid c'est effrayant n'est-ce pas je veux que vous tous mes chers lecteurs vous vous sentiez concernés et que vous vous posiez la question pourquoi dans mon voisinage les orphelins ou toute autre personne répertoriée comme différente sont-ils placés derrière des clôtures comme des bêtes de zoo pour quelle raison valable je ne décide pas de m'en occuper moi-même en les reconnectant à notre grande famille par le truchement du clan que nous avons en commun mais pardonnez-moi j'oubliais que vous n'aviez plus de clan et que vos familles étaient éclatées et que c'est précisément cette décomposition du lien social que l'on veut nous imposer comme seul label de qualité de vie une société digne de ce nom telle sorte que nous soyons acceptés dans le village global et après on nous dira il y a de l'argent pour un orphelinat pour ceci pour cela ils essaient de nous endormir d'acheter notre conscience pour la détruire plus tard afin que nous devenions à notre tour des esclaves acceptables ce n'est qu'une question de masques ils portent un masque mais si vous parvenez à le leur enlever vous n'êtes pas loin à comprendre qu'ils sont de véritables monstres en Occident ce qui me donne le plus la nausée incontestablement et au-delà de tout entendement c'est la façon dont on traite les personnes qui ont franchi l'âge fatidique des soixante-dix ans c'est-à-dire ceux que l'on prénomme chez nous avec infiniment de respect les anciens eux aussi on n'hésite plus à les parquer dans les établissements dits spécialisés des maisons pour vieux des véritables mouroirs en vérité c'est peut-être votre papa en Angleterre il a disons quatre fils et deux filles qui sur-travail comme vous dans la peau de cadre supérieur dans une firme multinationale et bien par manque de temps et par facilité n'est-il pas logique normal pensez-vous alors qu'ils s'en aillent rejoindre vos grands-parents dans la maison de retraite qu'ils occupent déjà depuis tant d'années n'est-ce pas pourtant une personne âgée ne requiert-elle pas de l'attention beaucoup plus d'attention de l'amour beaucoup plus d'amour que les autres adultes parce que passé un certain âge elle commence à péricliter physiquement il y a besoin qu'on s'occupe d'elle comme on s'occupe d'un enfant par conséquent s'agissant d'une loi immuable pourquoi ne le rendez-vous pas l'appareil pourquoi ne les traitez-vous pas comme ils l'ont fait pour vous lorsque vous étiez petit parce que lorsque vous êtes un bébé vous ne trouvez vous ne pouvez pas encore marcher vous faites pipi partout votre maman passe tout son temps à s'occuper de vous qui n'est capable de ni de vous nourrir seul ni de vous laver ni de vous déplacer vous êtes sous son entière protection vous êtes partout à la fois vous parlez crier chanter tout le temps vous êtes intenable pourtant à aucun moment n'êtes-vous mis à l'écart n'est-ce pas et vous bénéficiez malgré toutes vos nuisances de tout son art de toute son attention pourquoi ne vous rappelez-vous pas ces moments clés de votre vie pourquoi vous vous obstinez-vous à écarter de votre chemin de votre vue et de votre confort ceux qui vous ont chéri et qui vous ont fait ce que vous êtes aujourd'hui pourquoi les confier à des fonctionnaires comme de vulgaires marchandises des marchandises périmées à mettre sous clé uniquement pour avoir le temps de consommer parce qu'il n'y a plus le temps vous n'avez plus le temps plus le temps mais vos parents vos grands-parents eux ont eu le temps et la patience de vous élever pourquoi ne pas leur rendre ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'ils vous ont donné de façon si désintéressée mais non vous finissez par vous dire après tout c'est la politique mise en place par nos gouvernants c'est qu'il y a de bonnes raisons c'est plus économique c'est plus moderne moi je vous dis c'est très mal pour les maçais c'est une véritable malédiction que d'agir ainsi mettre à l'écart nos parents et nos grands-parents avec pour inévitable conséquence la disgrâce de ne pas grandir comme il faut et la culpabilité qui nous hante jusqu'à la fin de vos jours c'est pourquoi lors de notre initiation l'on nous parle longuement des affaires familiales on insiste beaucoup sur le fait que nous sommes responsables de nos parents et de nos grands-parents jusqu'à ce qu'ils aient quitté leur corps ce qui me paraît après tout la moindre des choses je veux que toutes ces maisons que l'on qualifie du non-faussement protecteur de retraite soient abandonnées et que vous retrouviez le désir fort de réintégrer le sens de vos responsabilités et de vous occuper à nouveau directement des êtres qui doivent compter le plus pour vous ceux qui vous ont donné la vie et tout leur amour merci d'y penser c'est le début de la concrétisation il suffit de le désirer avec force faites-le je vous en prie faites-le vous vous sentirez tout de suite mieux plus léger assurément parce que le mauvais sort se sera désintégré de lui-même les personnes âgées c'est un concentré de sagesse dans votre maison oui vous pouvez dire peut-être que leurs capacités mentales ont chuté mais vous ne pouvez pas nier qu'ils sont la musique qui berce votre âme lorsque vous en avez besoin la plus précieuse de toutes les musiques du monde prenez-en soin je sais ce que je dis je le ressens si fort je veux vous aider j'en ai visité des maisons où l'on entasse les anciens en fait à chaque voyage en Europe je me fais fort d'y aller à chaque fois j'en ressors dégoûté dégoûté de voir tous ces gens débarquer de leur grosse limousine avec des gâteaux industriels même pas faits à la maison pour passer quelques minutes avec leurs parents dans une salle sans âme ça transpire la solitude la misère de l'âme pourquoi ne les prennent-ils pas chez eux dans l'espace intime de leur maison de telle sorte à remplir de chaleur le sang de leurs enfants les petits-enfants parce que c'est de là qu'ils proviennent j'ai une image très improbable en tête je suis à Paris dans une maison de retraite je scrute un couple dynamique venu rendre visite à la grand-mère du jeune homme je suis d'emblée anéanti par la vastitude du chagrin et du désespoir de la vieille femme elle n'arrête pas de pleurer et de se plaindre ne me laissez pas ne me laissez pas ne partez pas etc et l'épouse du jeune homme d'intimer l'ordre à son mari sur un ton dénué de tout sentiment ça suffit maintenant allons-y tu vas te dépêcher tu sais bien qu'on est pressé allons-y ils sont partis sans aucun état d'âme sans même dire au revoir en m'augréant et je me suis précipité auprès de la pauvre dame éplorée pour tenter de la consoler quand j'ai su qu'au Kenya on s'apprêtait à introduire de tels mouroirs inutile de vous dire que je m'y suis immédiatement opposé exerçant des pressions pour les interdire et éduquer à la place les familles à prendre conscience de l'importance de garder leurs parents et leurs grands-parents à la maison cela ne concerne ni le gouvernement ni les collectivités locales ni encore moins les politiciens cela nous concerne nous et nous seuls cela vous regarde vous et vous seuls croyez-moi je pense que cette question est liée à celle du mariage elle est liée à l'engagement oui posez-vous la question de votre engagement auprès de votre époux de votre épouse et de vos enfants quelle en est la force quelle en est la sincérité car je suis convaincu que lorsque le mariage n'est pas fort il ne peut s'épanouir de famille forte et sans famille forte c'est l'ensemble de la communauté qui s'écroule la famille c'est vraiment le point de départ le point d'ancrage et le lien qui fait circuler la vie elle fait naître l'amour elle est l'apprentissage dans l'amour du fait de se supporter mutuellement sans que l'on ait besoin de se battre ni de se séparer dans l'amertume si par exemple il y a une pomme de discorde avec mon épouse ce qui peut arriver bien sûr mes frères des cousins ou même des voisins viennent aussitôt à la maison nous parlons la compréhension se dissipe aussi vite qu'elle est venue et notre couple continue comme la vie je sais que chez vous le lien familial le lien entre frères le lien entre cousins s'est considérablement affaibli et a pour ainsi dire disparu combien de fois dans l'année voyez-vous vos cousins vos frères vous rendent-ils souvent visite à votre domicile vous dites toujours que vous n'avez pas le temps mais vous n'avez pas le temps pour quoi au juste vous courez pour produire car vous voulez produire plus vous êtes dans l'addition permanente mais est-ce vraiment suffisant est-ce réellement la vie bien sûr que non ce n'est pas assez ce n'est jamais assez et vous le ressentez très fort car vous savez au fond de vous qu'il y aura toujours du temps pour toutes les choses essentielles c'est un cadeau de la vie pour la simple raison que la vie c'est fort bien que chaque être humain a besoin de beaucoup de temps pour se construire si le temps vous le passez uniquement à produire si vous demeurez par conséquent toutes vos journées à l'extérieur de vous alors ne vous étonnez pas si votre âme comme le temps s'en est enfui et si la dépression arrive ne vous étonnez pas si vous êtes sans cesse dans l'indécision et la frustration si vous êtes comme vous dites à côté de vos pompes car vous n'êtes plus au centre de vous-même vous n'êtes plus relié ne vous en voulez pas vous ne pouviez pas savoir vous n'avez guère été initié à autre chose qu'à des formules théoriques des idéologies rédigées par des théoriciens politiques et des concepts inventés par des philosophes raisonneurs et suffisants tout cela à travers des livres tout cela pour ne servir qu'une seule chose votre mental vous n'avez rempli qu'un seul côté de vous-même ce qui vous empêche de recevoir la bonne énergie et d'être heureux retrouvez le temps de vivre retrouvez-vous en Europe j'ai également rencontré habitant à domicile des anciens matériellement très riches mais ne vivant pas moins dans l'isolement et la solitude au cœur de leurs vastes propriétés et de leurs biens accumulés ils avaient tout l'argent du monde toutes les acquisitions possibles et imaginables et néanmoins ils mourraient d'ennuis à petit feu parfaitement seuls je puis vous dire combien leur apparence était misérable je me souviens en particulier d'une vieille femme issue d'une grande famille aisée auprès de qui je me rendis en Angleterre à la fin des années 90 sa prospérité était somptueuse mais elle oh mon dieu elle était vraiment hideuse à faire peur son visage j'en ai encore froid dans le dos faisait penser à du bois mort elle paraissait si triste si submergée par le chagrin et ceci malgré toute l'opulence de sa vie matérielle elle me confia n'avoir personne à qui parler le même hiver en lisant le journal j'appris que plusieurs anciens isolés avaient été retrouvés morts de froid à leur domicile tout cela parce qu'ils vivaient seuls et qu'il avait manqué quelqu'un ne serait-ce que pour mettre ou remettre en route le chauffage de leur maison ou de leur appartement ils ont gelé sur place imaginez-vous cela et pourtant ils appartenaient bien à une famille à un voisinage mais il n'y avait eu personne pour vérifier que tout allait bien pas un voisin pour s'inquiéter de ne voir aucune lumière allumée dans le logement d'à côté terrifiant n'est-ce pas chez les Maasai si une telle chose impensable arrivait il est évident que les voisins et les parents coupables d'une telle négligence et d'un tel manque d'amour verraient la plus horrible de toutes les malédictions s'abattre sur eux je veux que vous nous empruntiez ce que nous avons de plus cher un trésor que nous avons su conserver en chacun de nous je veux parler de l'aptitude à aimer et à aider spontanément en tout temps et en tout lieu prenez-la adoptez-la faites-vous du bien et tout le monde en ressortira épanoui soudainement désireux de faire le bien au lieu de se détruire j'ai en tête une autre image choquante ce sont toutes ces personnes qui vivent et dorment dans la rue du moins dans vos grandes villes jadis lorsque je ne connaissais l'Europe que dans les livres et en rêve je n'avais bien sûr pas pu imaginer un tel scénario catastrophe pensant logiquement que ce genre de situation était à jamais réservée aux métropoles des pays pauvres à Nairobi ou à Dar es Salam par exemple en présence de tant de mendiants dans les rues de vos villes je me suis dit que les dizaines d'ONG occidentales spécialistes de la question des réfugiés et des sans-abri présents au Kenya feraient bien de réfléchir à des solutions pour leurs concitoyens abandonnés de tous malgré l'abondance matérielle affichée avant de venir chez nous pour nous dire ce qu'il faut faire quand vous portez votre regard sur tous ces mendiants sur tous ces jeunes qui traînent les yeux injectés de sang à cause de l'alcool et de la drogue ingérée en lieu et place d'une nourriture équilibrée vous vous dites qu'ils n'ont plus rien d'humains qu'ils sont devenus dangereusement artificiels et vous ne cherchez qu'à fuir ce groupe d'êtres humains privés de tout et surtout d'attention ne cesse de grandir et je me demande ce que le monde sera dans 20 ans si on continue de traiter les symptômes et non la cause profonde de cette destruction de l'homme ce sera comme Hiroshima mais sans la bombe tout explosera non pas parce qu'on aura fait usage de l'arme nucléaire mais parce qu'on aura négligé de s'intéresser humainement aux nouvelles générations je n'ai pas peur de la bombe j'ai peur de la façon dont on traite nos semblables j'ai peur de l'absence d'humanité qui se dessine j'ai peur enfin du fait que nos leaders semblent impuissants à parler vrai et à poser la question principale du pourquoi ils laissent tout cela arriver sans changer radicalement leur façon de penser et de vivre afin de montrer l'exemple de ce que serait enfin une authentique transformation chapitre 8 traversez votre vie en maître et non plus en esclave la vérité seule peut faire s'écrouler une montagne aujourd'hui tout le monde s'inquiète des bouleversements climatiques mais si tout le monde en devine la cause il saute aux yeux que fort peu de personnes ont le courage de s'y attaquer vraiment afin d'y remédier l'homme a pollué durablement notre terre-mère à cause d'une exploitation extrême de ses richesses tout le monde le vit tout le monde le voit tout le monde en souffre tout le monde en parle mais combien agissent vraiment nous savons tous aussi que cette constante dégradation de notre environnement et de nos conditions de vie est due à la conception erronée selon laquelle la nature procurait des richesses illimitées et serait là pour servir l'homme pour être dominé à cause de cette exploitation concertée et planifiée à l'échelle de la planète que les Maasai n'ont pas choisi à cause de ce viol de la nature comme on l'appelait autrement notre relation unique à la terre-mère qui faisait notre grandeur n'est actuellement plus suffisante maintenant qu'on nous force à devenir propriétaires de notre terre qu'on nous pousse à notre tour à ne plus respecter d'autres lois que les lois du marché nos troupeaux sont confinés piétinent le sol tuent la diversité et finissent par mourir alors même que notre terre était demeurée vivante et riche jusqu'au début du 21ème siècle parce que nous avions su la conserver intacte et que nous en connaissions les limites en particulier dès les premières alertes de surexploitation d'un endroit nous en changions et puis les animaux sauvages dont nous avons en pays maasai la plus grande densité et diversité au monde était bien plus que toléré il faisait intimement partie de notre vie en 2001 2002 2003 et 2004 nous n'avons pas eu une goutte de pluie de mémoire les maasai n'avaient jamais connu un tel cycle de sécheresse avec ces quatre années consécutives repeintes en jaune de terre stérile réduite en poudre la question est devenue très claire pour nous pasteurs entièrement dépendants d'un environnement si fragile avec lequel nous avons vécu en parfaite harmonie durant des millénaires comment allions-nous survivre je vais vous donner des exemples de ce que l'imposition de votre système occidental fondé sur le profit à court terme est en train de nous apporter tout d'abord savez-vous que malgré les terribles sécheresses qui nous tuent les nouveaux propriétaires terriens venus de Nairobi et de l'étranger attirés par la nouvelle frontière que le pays maasai est devenu utilisent le peu d'eau qui reste pour irriguer leurs gigantesques plantations d'agrumes et de fruits de la passion destinées à l'exportation savez-vous aussi que des serres géantes ultra-modernes de fleurs ont remplacé nos pâturages sur des dizaines de kilomètres savez-vous surtout que si une vache se risque à y pêtre à proximité elle meurt sur le champ à cause de la grinette un puissant fertilisant utilisé à très haute dose pour que les fleurs poussent en un temps record sans parler des hangars à autruches et des poulaillers bétonnés à grande échelle qui détruisent définitivement une terre que nous avions mis des siècles à respecter dans sa biodiversité ensuite notre terre est cassée vidée de sa richesse en plantes en herbes en fleurs et en insectes retournée pour vivre ces derniers instants au seul profit d'une poignée d'individus qui ont eu l'idée de changer notre savane en champ de céréales du blé pour faire du pain blanc industriel sans vie et aussi de l'orge pour confectionner de la bière tueuse de la moindre résistance ils épuisent le lieu dont la couche de terre est peu profonde en moins de quatre ans et répètent l'opération ailleurs jusqu'à ce que toute vie se soit retirée tout en sachant qu'il faudra au mieux cinquante ans pour que la nature recouvre un peu de sa santé originelle nous massay nous souffrons parce que l'agro-business doit survivre le sort qui nous est réservé est donc la mort n'est-ce pas voulu par qui puisque nos animaux sont décimés que notre végétation est détruite que nous sommes désormais contraints pour survivre d'acheter des aliments qui je le sais sont génétiquement modifiés nos enfants deviennent les cobayes du village global en train de se former à très grande vitesse je sais aussi qu'on a délibérément introduit de nouvelles maladies affectant nos vaches dans le but de nous contraindre à acheter des produits chimiques fallacieusement décrits comme des produits miracles alors qu'avec le recul on se rend compte qu'ils ne font que les affaiblir davantage et permettre au contraire aux maladies de s'étendre dans d'infernales proportions sans compter que ces produits ont rayé de la carte des espèces en tire d'oiseaux comme ce passereau au bec rouge et au chant si mélodieux qui se nourrissait des tiques de nos vaches et que dire de l'apparition aussi soudaine qu'effrayante d'une plante verte hautement toxique et totalement étrangère à notre pays de la famille des hypomées qui a récemment colonisé en un temps record nos herbages un nouveau fléau qui s'avère tout aussi grave que les sécheresses répétées mais à mettre également à n'en pas douter à la rubrique déjà surchargée des dégâts collatéraux provoqués par la course à l'argent et au contrôle planétaire je me répète encore une fois pourquoi la vie devrait-elle disparaître au profit de l'argent ou d'un plan d'exploitation sans foi ni loi les Massailles auront jusqu'au bout la force de dire non à la mort ainsi programmée sous couvert de découvertes scientifiques qu'ils sont supposés ne pas comprendre mais je puis vous affirmer que nous les comprenons fort bien et que nous les rejetons en bloc parce que nous désirons vivre et que nous voulons que la terre-mer continue de nous protéger et de nous nourrir et je vous demande aussi à vous qui vivez en Europe de changer vos pensées et vos comportements afin que ce type de développement tueur soit définitivement banni de chez vous et aux quatre coins de la planète redécouvrez la puissance de l'amour avec ses lois cosmiques d'abondance pour tous notre avenir commun en dépend changez mes amis c'est si facile n'attendez pas que ce soit les événements extérieurs qui dictent votre conduite décidez-vous à traverser votre vie en maître et non plus en esclave et le miracle de la transformation s'opéra vous n'avez plus le temps de douter même si les changements du climat participent à l'évidence d'un programme diabolique volontaire pour vous asservir et nous rendre dépendants nous ne pouvons plus rester là à regarder sans rien faire s'installer l'irréparable tuer notre terre tuer les insectes les oiseaux les arbres et finalement l'homme ou alors la pire de toutes les malédictions s'abattra sur nous à la tombée de la nuit les massages ont une expression pour cela tu ne peux pas rester assis à l'entrée du village jusqu'au soir ce qui signifie qu'au lieu d'être le spectateur de ta vie tu dois en être l'acteur vous voyez c'est clair vous devez agir sans tarder car nous sommes tous dans le même bateau et vous devez imprimer au plus profond de vous-même le bateau coule joignez-vous à moi par la pensée nous allons former ensemble un cercle puissant qui sera connecté à l'univers Enkai veille Enkai est l'intelligence cosmique il est notre être suprême nous sommes tous reliés et un jour pas si lointain toutes les ombres qui vous empêchent de voir la lumière se seront dissipées d'un seul coup car la lumière finit toujours par s'imposer chapitre 9 notre divine connexion nous rend le regard clair et la démarche alerte La souffrance est un don si les guerriers en sont la source faites-en vos pères En tant qu'être humain nous sommes tous concernés par la question cruciale du comment allons-nous sortir de ce piège Je vous le dis simplement c'est en vous engageant vraiment et en appliquant au quotidien pour vous-même et pour les autres les valeurs humaines fondamentales qui sont en chacun de vous dans votre esprit et dans votre âme et qui vous permettent d'être ce que vous êtes Car à partir du moment où vous prendrez conscience que vous les avez bel et bien les attaques contre elles et donc contre vous s'avéreront vaines et stopperont avant même que vous n'ayez eu à faire quoi que ce soit Sachez que tous ceux qui participent à ces attaques le font parce que précisément ils les ont perdu et qu'ils sont devenus comme des coquilles vides absolument vides Proie facile ils ne ressentent plus rien parce qu'ils n'ont plus l'amour et l'enthousiasme dans leurs cellules parce qu'ils n'ont plus l'esprit de vie qui les a désertés et que par conséquent n'ayant plus rien d'humain ils sont devenus insensibles robotisés c'est d'ailleurs pour cela qu'ils n'ont aucun mal à vous traiter comme de vulgaires objets maintenant posez-vous réfléchissez et demandez-vous où suis-je qu'en est-il de mon courage suis-je relié à quoi et à qui suis-je relié que vaut une vie humaine telles sont les questions auxquelles vous devez d'abord répondre au lieu d'emblée de vous plaindre toujours et encore et d'être dans la confrontation nul besoin de tout cela non faites d'abord confiance à votre petite voix intérieure qui la coup sûr sera enlevé vos doutes en vous montrant le chemin de qui vous êtes et de ce que vous devez entreprendre pour améliorer enfin votre situation c'est facile dans la mesure où les valeurs humaines qui proviennent de l'âme sont naturelles vous n'avez juste qu'à les accueillir tandis que les entreprises destructrices et manipulatrices menées par ceux qui les nient sont purement factices inventions du mental qui si vous le prenez comme tel se dissoudront aussitôt nous les maçais nous nous en faisons jamais même si notre situation s'avère être dramatique nous repoussons sans cesse nos limites et nous nous adaptons à chaque seconde à ce que nous dicte notre environnement intérieur et extérieur nous savons le faire parce que nous sommes centrés nous sommes profondément enracinés grâce à nos valeurs culturelles qui sont fondées sur l'amour et de lâcher prise que nous recevons dans nos cellules à travers un fil initiatique branché directement sur l'âme et l'esprit de chacun de nous c'est aussi cette attitude qui nous relie en permanence à l'être suprême et qui nous a permis jusqu'à ce jour de garder la tête haute face à la menace de continuer d'avoir selon notre expression le regard clair et la démarche alerte et d'éviter de tomber dans le piège illusoire de la modernité je veux que vous aussi vous en sortiez maintenant je veux que vous retrouviez vos racines votre âme et votre centrage qui au fond de vous ne demande qu'à être activé il n'attend plus que vous alors j'en suis sûr vous recouvrerez la plénitude de vos capacités humaines et vous n'aurez plus besoin de recourir à la confrontation de même que rien ni personne ne pourra plus vous manipuler la confrontation ce n'est pas bon car ça vous pollue intérieurement apprenez plutôt à fonctionner comme dans la nature sans séparation accueillez les contraires afin de les harmoniser seulement ainsi que la dualité deviendra inséparable et ne sera plus la dualité savez-vous que c'est l'équilibre de soi qui seul pourra vous permettre de respecter efficacement la nature actuellement martyrisée c'est principalement à cette maîtrise des contraires que nos jeunes gens sont initiés pour cela que l'on sacrifie à chaque étape franchie un taureau et qu'on leur en donne à manger deux paires de morceaux différents dans la première le cœur pour que la raison gouverne leur vie et les poumons qui représentent la compassion et la tolérance dans la seconde la graisse qui symbolise le succès et de la viande maigre qui représente l'échec ce rituel capital est très utile pour bien leur montrer l'interaction positive qu'il y a toujours entre des contraires il est capital enfin de bien assimiler qu'il faut soi-même opérer constamment des mouvements de navettes entre deux points deux états deux groupes deux êtres etc pour que le côté apparemment contradictoire et négatif d'un élément soit à contrario perçu comme le signe avant-coureur de quelque chose de bon ce qui est invariablement le cas puisque c'est une loi cosmique nous autres nous acceptons toujours les aspects les moins agréables au quotidien parce que nous savons pertinemment que demain sera un autre jour avec de nouvelles possibilités à saisir intégrez-le dans votre vie et vous serez surpris de constater que ça marche vous ne serez pas long à attendre croyez-moi vous ne serez pas long à ressentir que vous êtes vivant que vous êtes des êtres humains à part entière c'est cela le mystère de notre royauté telle est la différence entre les occidentaux perdus et les maasai initiés perdus pourquoi parce qu'ils ont tourné le dos à leur âme et à l'esprit qui les anime ils sont devenus impotents toujours pressés comme si la fin du monde était imminente c'est tout à fait déplacé ça n'a rien à voir avec la réalité la réalité la seule c'est d'accepter de s'enraciner en harmonisant les contraires et alors votre âme vous guidera quoi qu'il arrive vers ce qui est bon pour vous ne vous laissez pas déstabiliser par ceux qui n'arrêtent pas de maugrer tout est fini c'est loin d'être fini c'est même tout à fait hors de propos ce serait en effet le cas si votre âme s'en était allée mais soyez rassurés elle est bien là en chacun de vous prêt à vous aider vous n'avez juste qu'à lui faire confiance en étant vous même au lieu de toujours vous vous opposer et invariablement de recourir à la violence qui suis-je que se passe-t-il autour de moi qui est responsable posez-vous la question et pointez du doigt votre intérieur et non pas l'extérieur pour arrêter de vous décharger de votre responsabilité sur quelqu'un d'autre vous voyez les maïs sont bien plus que vous aviez imaginé n'est-ce pas j'ai toujours été extrêmement choqué par l'image que l'on veut donner de nous auprès des touristes nous serions des sauvages à l'égal des buffles des lions des éléphants c'est-à-dire que nous sommes mis sur un même plan cela m'offense beaucoup vous qui venez au Kenya ou qui allez y venir je peux vous dire combien les maïs sont de votre côté combien ils vous aiment combien ils veulent partager avec vous combien ils ont l'ardent désir que vous ressentiez leur chaleur humaine leur sens de l'hospitalité et que vous compreniez pourquoi ils sont si faciles à vivre ils veulent surtout vous transmettre les grands secrets de leur âme qui quoi qu'il arrive leur permettent d'être éternellement joyeux ils veulent enfin vous révéler que nous faisons tous partie de la grande famille des hommes qui s'enrichit des différences de chacun de nous tous autant que nous sommes nous sommes différents il faut que vous le sachiez et il est pourtant là ce lien fécondant qui nous unit la plénitude illimitée de la vie qui nous permet individuellement d'apporter une pierre à l'édifice d'un monde meilleur un monde où les hommes et les femmes seront redevenus comme des enfants enthousiastes et plus jamais soucieux enlevez vos peurs une fois pour toutes de votre vocabulaire de tous les jours dites je ne suis pas triste je n'ai pas de chagrin pas de stress pas de désespoir j'ai confiance dans la vie comme nous l'affirmons nous jour après jour nous qui vivons dans la convivialité d'un voisinage constamment activé et réactivé pour faire face aux besoins des uns des autres et le soutien ainsi généré n'est pas uniquement matériel en fait celui-ci n'est que secondaire mais ce sont à chaque fois les occasions de partager dans la joie et la bonne humeur partager entre parents et amis des conversations des chants des contes des devinettes et toutes sortes d'expériences humaines autant de choses pleines d'amour qui sont pour nous autrement essentielles que les ingrédients artificiels de la consommation dont on voudrait nous faire croire que c'est désormais ce que les gens attendent le message que je vous adresse ici mes très chers lecteurs est un message d'espoir parce qu'il est facile à mettre en oeuvre et qu'il n'y a pas d'autre alternative l'humanité ne survivra que si tous nous prenons conscience qu'en étant au centre de nous-mêmes nous serons reliés entre nous et connectés à la même énergie divine cette connexion est en chacun de nous en chacun de vous individuellement l'énergie cosmique est en vous c'est cela la vraie révolution c'est cela que les Massaïs ont découvert depuis des millénaires c'est parce que vous l'avez oubolillé que vous avez commencé à avoir peur du monde et à être balotté par les événements extérieurs une sensation atroce inhumaine de solitude s'est peu à peu emparée de vous et a fini par se substituer à la chaleur si rassurante de vos sentiments humains n'est-ce pas la vérité c'est parce que vous refusez de l'avoir en face parce que le courage vous manque que vous vous inscrivez dans une course sans fin avec l'espoir d'entrevoir le bonheur à l'extérieur de vous alors que vous ressentez dans votre fort intérieur que vous vous mentez à vous-même soyez plus fort que la désinformation comme je l'ai dit vous aurez beau pointer votre index à l'extérieur il restera toujours replié vers vous à vous narguer votre majeur votre annulaire et votre auriculaire une majorité écrasante de doigts fraternels pour vous appeler à changer de perspective et à réviser votre attitude toutes les réponses à vos interrogations émergeront dans la clarté d'un jour nouveau parce que vous aurez enfin accordé du crédit à la divinité qui vous habite regardez ce qui se passe aujourd'hui avec internet n'est-ce pas la parfaite et tragique illustration de ce que je viens de vous dire regardez cette véritable ruée pour y rechercher le grand amour comme si cette petite boîte bourrée de technologies renfermait le dernier espoir de briser votre solitude et votre désespoir une farce savamment orchestrée n'est-ce pas alors que celle-ci n'aurait eu aucune chance de voir jamais le jour si vous n'aviez pas oublié que vous pouviez commander à votre âme et que seule cette dernière pouvait permettre à vos désirs de se réaliser votre véritable internet c'est votre âme n'en doutez plus et votre âme c'est tout sauf un gadget l'amour vous le trouverez au fond de vous et non pas à l'extérieur c'est incroyable tout de même que l'homme en arrive à ce point de solitude et de désespoir c'est pour moi profondément égocentrique se sentir tellement coupé des énergies cosmiques tellement vide au point de crier à l'aide au secours il ne sert à rien de se faire du souci et de se lamenter puisqu'au final la réponse est et sera toujours en vous réfléchissez à toute la force qui est en vous à toute la vie qui coule en vous il suffit que vous l'affirmiez je vous l'assure pour que vous le ressentiez enfin pour qu'elle se concrétise aussi à l'extérieur mais d'abord il convient que tout ce courant d'abondance remonte des profondeurs de votre être vous êtes chez vous dans ce monde de l'abondance osé c'est un peu comme si la lumière du soleil diminuait parce que vous en prenez il vous faut calmer votre mental nous les Maasai pour illustrer cette loi cosmique que nous appliquons depuis des millénaires nous proclamons un pauvre ne peut aider un autre pauvre nous faisons confiance à la vie qui n'est que plénitude la confiance en la vie n'attire que plénitude affirmez-le très fort à vous-même en permanence et vous l'obtiendrez au lieu de perdre votre temps inutilement et le peu d'énergie qui vous reste à faire confiance à une machine et à ses promesses mécaniquement mises en scène le pouvoir qui est en vous est si énorme que vous n'en avez même plus conscience mais dès le moment où s'opérera un début d'éveil et de réalisation vous constaterez que tous vos soucis et toutes vos peurs n'étaient que pure invention au contraire si vous pensez que vous êtes vide et que vous devez à tout prix combler ce vide par de l'anecdotique qui vous est étranger alors vous perdrez pied de plus en plus si nous autres Massaï croyons fermement en nous et si nous sommes forts c'est que nous savons que nous ne craignons rien tant que nous restons sur notre chemin faites de même ayez foi en vous en vos forces illimitées vous obtiendrez tout sans devoir vous opposer à quoi que ce soit parce que vous aurez commencé à ne plus être extérieur à vous même soyez non résistants non violents comme nous juste généreux envers vous même enthousiastes dans toutes vos entreprises dans la compassion envers les autres mais de grâce n'attendez jamais que la solution vienne de l'extérieur car alors profitant de votre faiblesse intérieure celui-ci vous détruira au lieu de vous aider c'est une certitude je me sens vraiment mal lorsque je pense à tous ces gens qui se lamentent à longueur de journée et s'inquiètent dans leurs coquilles vides au lieu d'être créatifs et confiants des solutions à tous leurs faux problèmes arrêtez de vous inquiéter arrêtez de vous plaindre soyez vous même je vous en conjure parce que je ne le répéterai jamais assez Dieu est en vous vous avez une âme vous êtes connecté à l'énergie cosmique à l'être suprême qui vous connaît depuis bien avant votre naissance et qui vous a tracé votre chemin tout est possible à chaque instant affirmez-le c'est ce que nous avons expérimenté c'est ce que nous savons c'est ce que je vous révèle aujourd'hui nous ne faisons que suivre dans l'acceptation et le lâcher prise ce chemin qu'il nous a individuellement destiné c'est l'unique raison pour laquelle nous sommes en vie parce que nous avons une âme et un esprit relié et que nous avons chacun notre propre chemin à vivre pour que ce chemin s'accomplisse le conseil que je vous donne mes chers amis c'est qu'en accord avec votre petite voix intérieure vous identifiez votre objectif de vie et que fermement vous vous y teniez que rien ne vous en détourne plus jamais car tel est votre chemin le seul qui vous corresponde à chaque fois que vous vous en écarterez vous vous sentirez perdu vous voyez vous n'avez plus le choix la vie n'est pas facile comme chacun sait il y a des hauts et des bas mais si un obstacle se dresse sur votre route si une barrière vous frappe de plein fouet en vous arrachant des cris de douleur et que vous baissez les bras pensant que vous êtes fini c'est à votre vie que vous attentez en fait cette difficulté fait partie de votre route vous devez franchir l'obstacle vous devez sauter par dessus et sûrement que derrière cette immense barrière qui vous paraissait infranchissable vous attendent la lumière l'amour le bonheur et la joie de vivre c'est un test c'est un test de croissance intérieure pour atteindre votre objectif vous devez faire de nombreux pas sur un terrain accidenté et vous y habituez même si vous aviez imaginé emprunter une route bien tracée et sans ornière mais qu'importe lorsque vous savez que c'est votre chemin et qu'il n'y en a pas d'autre alors pourquoi se faire du souci de ce que sera demain allez-y en toute confiance foncez et il en sera fini de vos lamentations et de vos sarcasmes envers vos parents vos amis vos voisins vos collègues de travail votre gouvernement et qui sais-je encore n'ayez plus de pensées négatives défaitistes du genre j'ai raté ma vie je suis fini jamais de la vie vous n'êtes ni ne serez fini vous avez une âme ne l'oubliez pas et le sachant vous serez désormais toujours aidé quoi que vous fassiez croyez en vous soyez centré être centré c'est tendre en toute conscience vers son objectif dès que vous aurez entendu ou lu mes paroles décidez une fois pour toutes de vous mettre ou de vous remettre sur votre chemin tendu vers votre cible de vie et ne revenez plus jamais sur votre décision soyez comme des guerriers de lumière c'est l'unique chance qui nous reste c'est l'unique occasion qui nous est laissée pour très peu de temps encore de reprendre en main nos destins individuels et ainsi de sauver notre terre-mer lors de mes nombreux déplacements en Europe j'ai pu voir et ressentir combien au quotidien vous vous découragiez vite pour trois fois rien pour des détails pour des choses sans importance cela m'a frappé je vous le dis et même m'a décontenancé le mot est faible comprenez bien qu'il n'y a en cela absolument rien d'anormal que ce sont de toutes petites épreuves qui vous sont adressées afin que vous appreniez à ne point baisser les bras jamais mais aussi que vous les surmontiez et deveniez plus fort sur votre chemin car c'est bien de cela surtout dont il s'agit votre chemin ces obstacles mis en travers de celui-ci étant à interpréter comme des ralentisseurs pour vous tester et vous faire dévier de votre objectif sincère et lumineux tenez en compte mais que cela ne vous paralyse pas dans votre progression que cela ne vous fasse pas renoncer à vos valeurs c'est je vous l'avoue à ce stade souvent anodin voire anecdotique et peu spectaculaire que simultanément à votre refus de sauter les premiers obstacles vous prenez la mauvaise habitude d'emprunter le chemin des autres et vous vous fourvoyez pour très longtemps en faisant mine que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes c'est aussi là que vous commencez à devenir envieux de votre voisin qui a des biens matériels et donne l'apparence d'avoir réussi dans la vie c'est enfin là que vous ressentez au fond de vous que vous faites fausse route vous vous sentez de plus en plus aigri malheureux stressé fébrile malade que sais-je encore ce n'est pas votre chemin tout simplement car si c'était le cas vous auriez connu l'abondance c'était pour vous la voie du sacré et de la spiritualité et vous n'en seriez pas sorti vous n'auriez plus eu peur d'être emporté par le vent vous seriez enfin redevenu vous-même comme au jour de votre naissance où le créateur vous a donné un but à poursuivre inlassablement un but particulièrement utile pour tous à commencer par vous-même mes chers amis vous qui m'entendez en ce moment ou plutôt qui entendez l'être suprême parler à travers moi je vous demande d'intégrer ce que je viens de vous dire en observant le silence c'est essentiel dans la mesure où la digestion patiente et ressentie de ce que je vous ai révélé vous empêchera désormais de remettre en cause comme avant sur le mode externe de la confrontation votre situation négative que vous avez vécu jusqu'ici vous deviendrez peu à peu conscient de l'intérieur que c'est constamment vous qui menez votre corps et votre vie comme bon vous semble que c'est vous qui acceptez ou refusez les éléments extérieurs susceptibles de vous affecter conscients aussi que c'est vous qui par votre transformation amenez les autres à se ranger à ce que vous avez intimement décidé sans avoir eu besoin de le proclamer haut et fort ce qui n'aurait pas manqué une fois encore d'être perçu comme de la provocation ou de l'intimidation vous deviendrez de plus en plus attentif à votre petite voix intérieure vous détendrez ils se détendront tout le monde y gagnera croyez-moi et vous passerez votre chemin la vie continuera de la plus paisible des manières dynamisée par ces deux aspects ces deux visages et chaque jour réinventer réénergétiser la nuit puis le jour la lune puis le soleil la joie puis la tristesse vous aurez vous aurez enfin intégré dans vos cellules cette loi immuable que rien ne s'opère sans la tension des opposés et que par conséquent qu'il est vain d'évacuer d'un revers de la main ce que vous considérez à tort comme du négatif sans lui ce que vous estimez être le positif pour vous n'existerait pas n'est-ce pas ? Vous aurez enfin compris comme les Massaï qui le pratiquent depuis si longtemps que votre harmonie se situe au point d'équilibre entre les deux quelles que soient les circonstances Or si vous n'équilibrez pas les choses alors vous perdez l'équilibre si vous perdez l'équilibre vous sortez du chemin si vous en sortez vous perdez le cap et ne l'ayant plus vous commencez à vous en faire pour tout vous commencez à vous sentir seul vous commencez à ennuyer vos proches à harceler le premier venu vous vous habituez très vite à tout dénigrer et à trouver la vie un enfer puisque tout est devenu impossible et bien sûr en bout de chaîne vous finissez par trouver normal de pointer du doigt tel ou tel un tel ou une telle c'est comme si nous les Massaï nous nous contentions de pointer du doigt tel ou tel multinational implanté chez nous et pourtant Dieu sait s'il a raison nous dicterait de le faire mais le problème majeur ce n'est pas cela le problème numéro un c'est moi parce que je ne suis plus enraciné et que j'ai perdu mon art de l'attention à ma propre vie et aux valeurs humaines qui sont universelles que si j'étais resté concentré et suffisamment fort rien ni personne n'eût rien pu faire contre mon être ma liberté et ma vie jamais comportez-vous comme un roc imperturbable solide immuable si du moins vous voulez réussir votre vie tenez debout même dans la tempête soyez comme l'oretéti qui rafraîchit votre âme par son immense ombrage l'oretéti est un arbre sacré des masais un figuier sycomore très imposant c'est parce que vous vous êtes affaibli par manque de racines suffisamment profondes par manque d'engagement aux côtés des seules et uniques valeurs humaines qui proviennent de votre esprit et de votre âme que tout le négatif est uniquement du négatif en a profité pour s'engouffrer au plus profond de votre être qui s'est soudain retrouvé exposé à tous les vents c'est parce que vous êtes devenu si fragile si faible si dépendant des circonstances que vous en êtes venu à accepter l'inacceptable le massacre ou l'empoisonnement en masse de la nature et de la multitude d'espèces que nous masai avions mis tant d'énergie et d'amour à préserver c'est parce que tout n'a toujours tourné qu'autour de ce que vous aviez que vous n'aviez pas que vous n'aviez plus et de ce que les autres avaient n'avaient plus ou allaient avoir bref tout cela à cause d'un grand vide spirituel et donc d'un manque de but dans la vie qui vous a jusqu'ici empêché de connaître le si le si vibrant sentiment d'être un jour un journaliste m'a posé la question croyez-vous que la civilisation soit arrivée à son terme je lui avais rétorqué pourquoi me posez-vous cette question êtes-vous inquiet que ce soit la fin oui je suis très inquiet m'avait-il répondu la peur dans sa voix était palpable je me souviens d'avoir profité pour l'interroger à mon tour de façon très directe selon vous qu'est-ce que la civilisation le progrès m'avait-il susurré sans conviction mais sur le ton de celui qui récite une leçon j'avais poursuivi quand l'occident a affirmé venir en Afrique pour la civiliser c'était bien sûr un mensonge pour lui permettre d'aller au coeur de la terre-mer des peuples premiers et tuer leur osmose originelle tuer leur vie eux qui avaient jusque-là vécu sans peur et en paix l'Afrique a été qualifiée de continent des ténèbres alors que nous étions baignés de lumière et que les peuples avaient inventé l'art de vivre ensemble par jalousie de l'avoir perdu ou par ignorance l'occident a voulu détruire cette harmonie rendre la terre plate mais la terre n'est pas plate elle est circulaire et donc à jamais reliée si en effet civilisation veut dire pollution bombes rencontres sur internet alors civilisation signifie folie et destruction de la vie de l'âme de l'esprit vous vous rendez malade à votre insu en vous rendant totalement dépendant de choses artificielles qui vous sont étrangères si c'est cela que l'on nomme la civilisation alors oui je n'hésite pas à proclamer que c'est la fin de la civilisation oui qui sévit à l'échelle de la planète depuis trop longtemps dans le but de tuer la véritable humanité c'est à dire l'humanité primordiale qui est issue de la terre-mer et de façonner à la place un homme nouveau déraciné c'est la fin de la manipulation des consciences la vérité est que si une authentique civilisation avait réellement existé elle n'eût été qu'un moyen d'évolution au lieu de n'avoir jamais signifié autre chose qu'une fin en soi n'autorisant sans fin qu'une fuite en avant par conséquent il est logique que vous soyez de plus en plus nombreux à ressentir que ce n'est pas de civilisation fuite en avant dont nous avons dorénavant besoin de profondes transformations intérieures pour que nos façons de penser d'agir et de nous nourrir se fassent enfin au bénéfice de l'homme et non plus à son détriment pourquoi selon vous les maçais ont-ils constamment été qualifiés de peuple le plus conservateur de la planète ce n'est bien sûr pas pour les raisons qui ont été avancées que ce soit notre soi-disant farouche volonté de conserver pour conserver nos traditions fallacieusement qualifiées de folklore pour en détruire le sens ou encore notre supposé mépris des innovations non c'est juste parce que nous avons tenté de tout temps de conserver notre relation divine avec le cosmos pour préserver la vie sur terre sachant que si nous la perdions nous irions à notre tour rejoindre l'infernal artifice de la consommation et par conséquent ne servirions plus à rien je puis vous dire aussi combien je communique quotidiennement et je me recharge auprès des autres peuples premiers et en particulier les aborigènes d'Australie dont je ressens la même intense vibration d'amour pour préserver la vie dans le cosmos tout est rond et bien chez nous aussi à commencer par nos villages nos maisons nos colliers le cercle nous rappelant où que nous soyons que nous sommes tous connectés à un même point central c'est pourquoi nous croyons si fort aux forêts aux eaux pures aux insectes aux oiseaux au pouvoir et au rôle que la plus petite des créatures a en propre pour la vie dans le respect du code édicté par le cosmos si la moindre d'entre elles disparaît nous la ressentons comme une perte et elle est irremplaçable pour nous mais aussi pour le cosmos je veux que tous ensemble nous ressentions l'envie de réparer le cosmos je veux que tous ensemble nous désirions très fort réintégrer le cercle pour que le monde retrouve sa forme originelle imaginez la force et la beauté d'une forêt vierge imaginez toutes ces semences toutes ces fragrances toutes ces sources d'eau pure tout cet air vivifiant toute l'énergie qui se dégage de ces arbres changeant en permanence les rayons de lumière en vibration cosmique ils sont les poumons de la planète que ferions-nous sans eux n'est-ce pas et pourtant les forêts primaires ont presque toutes été rayées de la carte et vous avez cru pouvoir les remplacer en en replantant d'autres tout simplement mais quels sont laides ces forêts artificielles vous ne trouvez pas elles n'inspirent que l'ennui avec ces arbres alignés comme l'abattoir par nécessité et sans amour à votre tour si vous aussi vous vous mettez en ligne les uns derrière les autres comme ces arbres génétiquement modifiés où comptez-vous aller ? vous n'atteindrez jamais le centre votre centre et vous demeurez dans la confusion en sachant que le lien peut être rompu à tout moment si au contraire vous vous reliez à une chaîne circulaire vous ressentirez votre force parce qu'il n'y a pas de fin vous seriez en totalité avec vous-même et en liaison avec toutes les créatures éveillées je vous demande mes chers et tendres amis de méditer de penser à tout ceci ce ne sont pas des paroles en l'air ce sont juste des lois immuables celles créées par le cosmos et la nature depuis la nuit des temps et malgré le refus de certains elles ne sont pas prêts de changer croyez-moi vous n'avez seulement qu'une chose à faire à vous en tenir à ces lois ne vous occuper plus du reste la nature seule sait ce qui est supposé arriver ne vous torturez pas les ménages pour rien parce qu'apaisé grâce à votre observation de ces lois vous aurez définitivement acquis une attitude positive face aux événements sortez du rang de la finitude de la ligne droite où vous vous êtes perdus dans l'isolement et la peur de la mort et rejoignez-moi mes tendres frères humains que j'aime tant dans le cercle infini pour revenir à qui vous êtes et célébrer notre joie commune d'être en vie l'un de vos philosophes a dit small is beautiful c'est vrai c'est en commençant tout petit là où l'on peut là où c'est possible par exemple en vous nourrissant de produits naturels et en encourageant ceux qui les cultivent que l'on a un début de réalisation et que l'on est encouragé à continuer n'est-ce pas sinon on baisse d'emblée les bras on n'y va pas on préfère ne rien faire ne pas se faire remarquer surtout ne pas sortir de son alignement même si c'est un entêtement à l'inverse ayez toujours en tête que les multinationales elles aussi ont commencé petit avant de contrôler le monde l'étincelle du début s'est muée en un gigantesque brasier alors ne pensez-vous pas que pour votre transformation il pourrait en être de même le plus dur c'est de décider mais sachez que vous aurez beaucoup de soutien et qu'ils se multiplieront à mesure car il en ressortira la vie et non pas le feu maléfique qui couvre la vie revenue à la normale c'est-à-dire redevenue pure de tout mensonge et abondante vous vous délecterez à nouveau de lait frais entièrement naturel de miel concentré subtil de fleurs parfumées d'air pur et de source claire et vous proclamerez que c'était facile c'était là en moi je ne l'avais pas vu oui c'est facile c'est en vous ce n'est pas comme dans la science où l'on met toute son énergie à analyser et à prouver les choses n'est-ce pas ? Dès qu'une partie au moins d'entre vous aura réalisé et mis en pratique ce que vous êtes à savoir des maîtres de vous-même qui maîtrisent les circonstances de la vie et il ne fait aucun doute qu'au même moment cesseront toute violence et toute destruction votre âme recevant ce que lui dicte votre esprit vous agirez enfin selon votre ressentiment qui intime à l'intérieur de vous au lieu de faire ce que vous dictent vos yeux à l'extérieur qui à l'image du nuage ne fait que passer votre transformation offrira un monde meilleur pour tous effaçant du jour au lendemain les affres du pire des mondes que nous avait valu la civilisation votre transformation réintroduira le rire la joie et l'humilité dans vos relations qui à leur tour vous rendront pleinement heureux après tout ne sommes-nous pas en vie pour l'être vous ne serez plus jamais seul car vous vous serez naturellement tourné vers les autres vous ne dépendrez plus des machines non plus en un mot vous n'aurez plus l'impression de vivre sur une autre planète parce que vous aurez su choisir de vivre votre vie centrée enracinée et équilibrée nous serons sortis du piège infernal nous aurons tous gagné notre droit de vivre nous aurons sauvé la terre épilogue la terre n'appartient pas à l'homme l'homme appartient à la terre chaque aiguille de pain luisante chaque lambeau de brume dans les bois sombres chaque clairière et chaque bourdonnement d'insectes est sacré dans le souvenir et l'expérience de mon peuple comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel la chaleur de la terre si nous ne possédons pas la fraîcheur de l'air et le miroitement de l'eau comment pouvez-vous les acheter l'homme blanc traite sa mère la terre et son frère le ciel comme des choses à acheter piller vendre comme les moutons ou les pérols brillantes son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert la vue de vos villes fait mal aux yeux de l'homme rouge mais peut-être est-ce parce que l'homme rouge est un sauvage et ne comprend pas il n'y a pas d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc nul endroit pour entendre les feuilles se dérouler au printemps ou le froissement des ailes d'un insecte le vacarme semble seulement insulter les oreilles et quel intérêt y a-t-il à vivre si l'homme ne peut entendre le cri solitaire de l'engoulevent ou les palabres des grenouilles autour d'un étang la nuit je suis un homme rouge et ne comprend pas parole du chef Seattle Angers résidence Montesquieu le samedi 19 avril 2008 9h je viens à nouveau de déménager j'ai quitté Pont-la-Bé pour venir m'installer à Angers où ma fille Gabrielle est rentrée en sixième je n'ai jamais arrêté de suivre l'enseignement des Massailles le fossé entre le dire et le faire a quasiment disparu et les coïncidences troublantes se sont multipliées même si le temps que je passe désormais au Kenya ne penche pas encore suffisamment du côté que je souhaite la magie de la vie n'a plus cessé de m'apporter toute la plénitude dont vient de vous parler Kenny et son lot de divines surprises ajouterai-je à peine me suis-je acclimaté à la douceur en juine que je suis tombé sur un livre qui analyse dans le détail les origines égyptiennes des Massailles note un lien dont Kenny n'avait fait jusqu'ici qu'évoquer l'évidence mais qui me remit instantanément en mémoire la force énigmatique de deux épisodes vécus avec lui c'était fin 2003 Kenny était venu en Europe donner un cycle de conférences nous circulions en voiture et Marc Bernol le parrain de ma fille qui en la circonstance nous servait de chauffeur lui avait lancé tu ne crains pas le soleil alors que Kenny lui avait arrêté sa main qui allait abaisser le pare-soleil non lui avait-il répondu j'en ai besoin pour me recharger comme l'essence que tu mets dans ta voiture Marc comme un cri jaillit de la conscience avait poursuivi je pressens que tu as été un pharaon dans une autre vie les égyptiens étaient admirablement synchronisés avec la pulsation vibratoire et énergétique du soleil qu'ils appelaient Amon Ray laconiquement Kenny s'était empressé d'ajouter je sais que des Massaïs ont été des conseillers des pharaons prier en mât se dit Aumon un autre jour chose plus étrange encore à propos de la connexion égyptienne des Massaïs et alors que nous faisions une pause dans un restaurant une petite fille surgit de nulle part s'était littéralement ruée sur Kenny pour se blottir sans bouger pendant de longues secondes au creux de son épaule bientôt suivi par son père sa mère son grand-père sa grand-mère ses frères ses soeurs ses oncles ses tantes qui formèrent un cercle autour de lui et se prosternèrent à ses pieds ils étaient égyptiens là comme dans tous les puissants messages de Kenny que je viens de retranscrire pour vous j'ai été plus que troublé par l'incroyable similitude entre les traditions majeures de l'ancienne égypte et l'éthique orale Massaï des aînés à jamais fondé sur la présence divine l'amour de la vérité le profond dégoût pour le mensonge le faux témoignage et la convoitise le respect dû aux parents et aux anciens l'hommage quotidien à la beauté de la nature et à son enchantement le constant remerciement individuel à Dieu pour les bienfaits et surtout les épreuves personnelles sur terre l'urgence aujourd'hui n'est-elle pas que comme les Massaï comme Kenny et comme moi oserais j'affirmer vous acceptiez enfin de faire un pas un tout petit pas pour vous transformer dans la confiance totale et la joie d'être relié un retour à la vie Kenny Matampash Ole Meritei 56 ans porte-parole Massaï de très grande renommée expert du pastoralisme auprès de diverses agences internationales directeur au Kenya de l'ONG Neighbor Initiative Alliance voisinage en action dédié au sauvetage du mode de vie pastoral des Massaï et Xavier Perron 52 ans écrivain conférencier international expert des peuples premiers il a démissionné de ses fonctions d'enseignant-chercheur maître de conférences en sciences politiques à la Sorbonne puis à l'île de la Réunion où il a dirigé un laboratoire de géopolitique et de démocratisation officer au Kosovo il se consacre à l'écriture sous toutes ses formes destinée à diffuser le cri d'alarme des Massaï Xavier Perron est l'un des spécialistes mondiaux de ce peuple Retour à la vie collection Les regards de l'autre édité en 2009 La vidéo est l'autre en 2009 la vidéo est l'autre la vidéo est l'autre